Bonjour à vous, merci de nous retrouver pour cette émission. Bonjour Priscilla. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous, toute l'équipe du défi Médiagroup mobilisé ce matin pour vous faire vivre cet événement spécial, donc lauréat, spécial lauréat QV 2022. Nous serons en direct, nous serons en duplex avec nos journalistes dans les collèges et nous allons évidemment suivre la conférence de presse de la ministre de l'éducation pour la proclamation des lauréats. Voilà, et Jean-Luc, un rendez-vous tant attendu chaque année par des élèves, des enseignants, des recteurs, mais aussi les parents. Oui Priscilla, c'est une QV assez exceptionnelle parce que, souvenez-vous, ces étudiants ont eu trois ans, un feuilleur pour se préparer en raison de la Covid-19. Pas d'examen pour eux en novembre 2021. Ce n'est qu'en novembre dernier qu'ils ont pu prendre l'examen. Certains avaient opté néanmoins pour composer le HSI en juin, donc il n'y avait pas eu de programmation de lauréat. En tout cas, entre fatigue et stress, ce vendredi, ce sera pour eux la délivrance. 49 lauréats qui seront proclamés, deux bourses additionnelles cette année. La Sir Anero Jognut Scholarship dans la filière économie, deux élèves, un garçon et une fille, qui auront opté pour le Higher School Certificate Pro, obtiendront donc la HSI Pro Scholarship. L'attente est longue, pesante même parfois pour ces candidats qui attendent ce précieux sésame pour décider de leur choix d'études supérieures après des années de dure labeur et de persévérance. Donc sans doute, là, le cœur bat la chamade, sans compter aussi les perturbations qu'il y a eues pendant leur année scolaire avec la Covid-19. Bref, en tout cas, Priscilla, on peut dire déjà que cette journée sera riche en émotions, des larmes de joie, certainement, tristesse par moment pour certains, mais quoi qu'il en soit, c'est la réussite et l'effort consenti pendant toutes ces années qui seront récompensés. Il y aura évidemment, Jean-Luc, des scènes de liesse, l'euphorie des pétarades, sans oublier les tambours. En attendant la proclamation de la liste des lauréats par la ministre de l'Éducation, nous allons en direction du Collège Royal de Curpip. Sur place, notre collègue Christophe Swambert. Bonjour. Nous entendons déjà l'ambiance sur place. Bonjour. Bonjour, Christophe. Alors, comme vous le voyez, je suppose, derrière moi, l'ambiance est électrique ici au Collège Royal de Curpip. Alors, le collège a été décoré aux couleurs du collège rouge, c'est-à-dire rouge et gris. Les élèves sont déjà en pleine célébration. On ne sait pas pour l'heure le nombre de lauréats, mais je peux déjà vous dire qu'on attend un grand nombre de lauréats cette année. Et cette année-ci, encore une fois, je ne sais pas si mon cadre pourra vous montrer, et on a les filles, les filles, encore une fois, qui sont dans la célébration. Et donc, l'année dernière, comme je vous le disais, il y avait 12 lauréats. Le collège s'était raflé, la Porte du Lyon. Et justement, nous avons ma collègue Émilie Payenne, qui a à ses côtés le recteur Vikash Ramdeni. Bonjour Jean-Luc, bonjour Priscilla. J'ai à mes côtés le recteur Vikash Ramdeni, qui est le recteur ici depuis trois ans. Donc, 93 célébrés Finkampit. Cette année-là, combien lauréats ont pu attendre? Bonjour Émilie, bonjour Radio Plus, et bonjour Lille Maurice. On va être humble. L'année dernière, on a eu 12 lauréats, c'est un record. Mais bon, vous connaissez, tous les étudiants qui arrivent à OESC, ce n'est pas une potential de lauréats. Donc, tout étudiant est capable d'être lauréats. Nous, parfois, avons ce qu'un chiffre, nous retrouvons la tension palpable. L'excitation est là, l'expectation de sortir. Mais oui, c'est une tradition OESC, c'est la culture, des lauréats. Et nous avons dit qu'il y a des résultats. Et nous avons dit que tous les élèves d'abord gagnent 100% réussite. Nous avons un très bon résultat. Je vous ai mis tout de suite à l'école avec les ATSI, avec des bons résultats. Donc, oui, c'est un vrai résultat qui nous avons dit. Nous avons fait un commentaire, un peu plus. Les noms, nous avons cette année-ci, comme vous le savez, Satch Scholarship. Oui, nous payons à tant qu'il y a des élèves également RAPDIS Award. Et les autres filières aussi, je pense que chaque année, il y a des spécificités. L'indénieur, par exemple, dans la filière Art, on a eu tous les trois lauréats. Mais c'est intéressant, on n'a que deux élèves qui compitent dans cette filière-là. Ce qui veut dire que, de facto, nous payons la quantité. De l'autre côté, on a 40 élèves qui ont participé dans l'examen de June series l'année dernière. Et comme les 40, il y a 22 qui ont quitté l'école. Donc, des potential rates ne sont pas là. Donc, aujourd'hui, on a une pensée spéciale pour ces élèves-là qui sont ailleurs, à l'étranger. Et nous pensons que Banatikapa dans la cuvée, présente cuvée. Et vous pensez, nous vous faisons un salut spécial à Saban Doppelhaus. Donc, vous faites une année, Jean-Luc Kressila. Ça a trois l'année-là. On a pas fait une compagnie facile, pour ça, mais elle est qui fait une compagnie. Et il y a qui fait une compagnie en soi. Donc, là-dedans, il y a 22 potentiels lauréats qui, malheureusement, ne sont pas plus connus. Et concernant la nouvelle bourse de Sajj, vous connaissez combien de potentiels qu'on a fait préparer pour cette nouvelle bourse-là? La nouvelle bourse de Sajj, oui. Nous sommes à prendre ça. Je me rappelle qu'il y a une question, si vous vous dites moi, monsieur, est-ce qu'il peut-être un garçon ou une fille, ou soit tout comme MCB scholarship, encel. Donc, ça a été confirmé. On aura deux bourses. Un côté, une côté fille, et l'autre côté garçon. Donc, oui, nous bien t'en, dans sa filière-là aussi. Je me rappelle qu'il y a un étudiant qui sont aussi dans une famille très vulnérables aussi. Pas nécessairement qu'il y ait un étudiant qui, allons dire, entre guillemets, riche. C'est la perception dans le public. C'est pas vrai. Nous encadrer toutes sortes des élèves. Donc, l'intelligence, l'éducation n'a rien à faire avec la richesse. C'est plutôt la richesse d'idées et des connaissances. Voilà, Jean-Luc Priscilla. Nous pourrons toujours plus tard après l'annonce de l'Oréal, que sans doute ici, pour la célébration qui vous a déjà démarré. Merci beaucoup, Émilie Payenne. Donc, je rappelle que vous étiez au Collège Royale de Cure-Pipe. Et là, direction, docteur Maurice Curé pour retrouver César Diadou l'année dernière. Docteur Maurice Curé avait proposé trois, donc avait présenté un nombre d'élèves avec trois lauréats à la privée de l'année dernière. César Diadou, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. Bonjour, Priscilla. Oui, effectivement, ici au Collège, docteur Maurice Curé, je n'ai pas pu constater l'ambiance déjà, malgré qu'il pense qu'il y a la proclamation des lauréats. Je n'ai pas pu interdire l'ambiance des lauréats. Si, le recteur, M. Saint-Jean Diagessor, qui juste à l'arrière de moi, n'est pas pour nous donner aucune déclaration, n'est pas pour nous poser avant qu'il y ait la proclamation des lauréats. Comme on fait un déjeuner au début, Jean-Luc, trois lauréats pour la QV, 2020-2021, dans les minutes qui suivent, nous pourrons être fixés. Premier lauréat, docteur Maurice Curé, Pierre-Tannes, bien sûr, vous pouvez aussi suivre un peu l'ambiance ici au Collège, docteur Maurice Curé. Vous pouvez vous retrouver plus tard, aussitôt, qu'il y a la proclamation des lauréats, les noms sont connus. Mokapadjaou, ici, l'ambiance est à son comble. Les élèves sont déjà réunis dans le gymnase du collège. Tambour, Pavillon, les élèves sont déjà prêts. Merci, Chézade Diadou, Thalène, vous pourrez trouver vous, Priscilla, déjà dans ces fabriques à lauréats. L'ambiance est déjà là et on attend peut-être mieux que la dernière cuvée. On pourrait éditer l'exploit, sans doute. On rappelle donc Maurice Curé, tient là, trois lauréats, dernière cuvée, que tu proclames lauréats. Alors là, nous allons tout de suite mettre le cap sur le collège royal de Curpip. Avec nous, Shivani Venkatachelum, bonjour. De Port-Luit. De Port-Luit. De Port-Luit, donc Shivani Venkatachelum. Bonjour Priscilla. Alors, quelle est l'ambiance de votre côté, quel est le mood ? Là, Mokapadjaou, c'est en ce moment qu'on peut préparer un type pour la célébration. Comment ils sont capables de trouver un style, ils peuvent tirer un type les tambours, ils peuvent placer un type la table et ils peuvent préparer justement pour la proclamation des lauréats. Moi, là, justement, à mes côtés, le recteur du collège, Monsieur Devendra Riquaï. Monsieur, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, comment vous avez l'attente par rapport à cette année ? Bon, l'attente est grande. Nous avons une dizaine de lauréats chez nous. Donc, célébration, comment vous trouvez, nous avons fini, commencer. Donc, dans quelques heures, nous devons gagner à l'école. De neuf à quatre lauréats, cette année, au Pédiat Nouvelle-Bretagne, une dizaine de lauréats. Un comeback ? Ben oui, un comeback. Un comeback. Et il y a beaucoup d'espoir et nous connaissons qui sont les élèves et qui sont les louréats. Donc, nous attendons. Voilà, c'était la déclaration du recteur du collège, du collège royal de Paul-Louis, Monsieur Devendra Riquaï. Et là, en ce moment, il commence encore à attendre un petit peu l'ambiance et commencer là. Les enfants peuvent commencer à crier. Jean-Luc et Priscilla, nous les autres suivent un petit peu cette ambiance. Peut-être que c'est au cadre qu'il n'y a pas de rapproche-lis de là où sont les élèves. Jean-Luc. Voilà. Donc, l'ambiance habituelle, en tout cas, vous pouvez suivre nous en direct à la radio et sur défimédia.info, sur la page Facebook du Défi Média. Gros pour suivre cette journée exceptionnelle du Féniali pour ses étudiants du High School Certificate QV 2022. Une troisième année donc très difficile pour certains. Nous tu peux dire beaucoup de stress mais ça y est, ce sera tout à l'heure de la délivrance. Alors, dans quelques minutes même, je crois, dans presque une heure maintenant, je suis capable de gagner des résultats en ligne. Donc, les résultats slips seront distribués par la suite mais les résultats peuvent être consultés en ligne devant le collège et c'est là au début de la semaine finit de donner des codes que les élèves sont capables à vérifier les résultats. Alors, il y a un flou autour de ça parce qu'il y a un papier et un code qu'ils remettent aux élèves mettre 9 heures mais 9 heures GMT. Donc, il faudra ajouter donc 3 heures à peu près après. Donc, ce sera dans le courant de la journée qu'ils soient capables de consulter les résultats en ligne. Entre-temps, Jean-Luc, quelques chiffres pour la QV 2020. Le Queen Elizabeth College avait fait valoir sa suprématie avec 13 lauréats talonnés de près par le collège royal de Curpip avec 12 lauréats alors que celui de Port-Louis avait aligné et 4 boursiers. Le Math Magand Institute avait aussi brillé avec 4 boursiers dont 2 filles. Le collège Maurice Curé comptait 3 lauréates et un lauréat dans les collèges suivants. Soukdev Bisundoyal, Drupna Tramphol, Gaëtan Renal, GMD Hacha, Saint-Esprit à Rodrigue. Les 4 lauréats étaient issus du Rodrigue's College et le taux de réussite globale frôlait les 90%. 89,9% pour être plus précis. Alors, Président, vous le disiez, MGI l'année dernière, 4 lauréats. On va mettre le cap justement sur les MGI de MOKA pour retrouver dans quelques instants Thierry Laurent. Non, la régie me fait signer que Thierry n'est pas encore prêt. On va le retrouver dans quelques instants. Alors, vous le disiez, Priscilla, aujourd'hui, avec cette proclamation de lauréats, c'est tellement, chaque année, il y a des collèges qui sortent du lot. On se souvient de ces collèges qui, comme ça, produisaient des lauréats, souvent, qui ne sont pas vraiment dans la course, qui ne sont pas que des collèges d'élite, mais qui arrivent souvent à placer un candidat. On parle là des SSS, parfois des collèges privés, parfois des collèges situés dans des villages. Donc, cette année, on espère, en tout cas, des surprises dans cette liste pour que cette distribution de bourse soit beaucoup plus équitable parce qu'on connaît bien que ce sont les grandes fabriques à lauréats qui se taillent de la part du Lyon. On espère, en tout cas, on croise les doigts pour ces candidats venant des collèges parfois pas fabriques de lauréats. Donc, ils arrivent à s'imposer aussi dans cette course. Oui, alors, c'était en effet difficile pour ce qu'on appelle, ce qu'on qualifie de petits collèges de percés, autrefois. Aujourd'hui, certains collèges font également la différence. Mais la question qui se pose, Jean-Luc, c'est est-ce que les lauréats retournent au pays après leurs études ? Retourner, pour beaucoup, compte tenu de la situation, parfois la difficulté de trouver un travail par rapport à leur domaine de prédilection. Souvent, ils vous disent non parce que j'ai la chance ailleurs, je voudrais travailler d'abord et puis revenir après. Mais ce après, quand cela intervient, ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont une dette envers le pays par rapport à cette proclamation d'aujourd'hui. Ils seront broussiers de l'État, les études payées, donc ils ont quand même la responsabilité et le devoir de venir servir aussi le pays. Alors, on parlait de ces collèges souvent, peut-être dans les villages ou alors qu'ils la première fois obtiennent des lauréats. La difficulté, j'ai parlé à beaucoup de ces enseignants-là, c'est de garder le tempo parce qu'on devient gourmand quand on a déjà placé un lauréat. Est-ce que, par exemple, ces collèges, comme Sucdé Obisul-de-Yal, l'année dernière avait placé un lauréat, est-ce que ces collèges vont pouvoir rééditer l'exploit encore ? On connaît également des collèges qui sont réguliers. Donc, la Tramfeuille, toujours là, toujours là dans la liste. Dans la consouïe. Voilà. Et GMD Hatcha, l'année dernière, avait placé un candidat. Donc, il y a aussi beaucoup de ces collèges d'État qui pensent cette année pouvoir figurer dans cette liste de lauréats. Alors, plus d'une dizaine de minutes environ avant que... pour la conférence de presse d'un ministre. On va mettre le capsule ici pour retrouver Patrice Donzelot qui est prêt à la régime officiel. Patrice, c'est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Priscilla. Alors, si vous pouvez nous dire un petit peu l'ambiance histoire de tater le pouls des cartes au verre. Alors, l'ambiance, comme vous pouvez le deviner, est ici, est très électrique. Les élèves mettent l'ambiance, les chants sont actifs depuis ce matin. Nous avons parlé avec le recteur. Je vous rappelle que l'année dernière, 13 lauréats ont été issus de ce collège. Cette année, il n'a pas voulu mettre d'objectif pour ne pas mettre de pression, mais néanmoins, l'objectif est d'arriver au moins à une dizaine de lauréats. cette année. Nous attendons ici avec impatience la proclamation des lauréats. Les enfants que vous pouvez l'entendre, les élèves que vous pouvez l'entendre mettent l'ambiance. Les chants retentissent depuis ce matin et tout le monde est très optimiste pour avoir beaucoup de lauréats ici au final des années de collège à Rosé. J'imagine, Patrice, l'ambiance est encore plus grande parce qu'il y a des garçons que je vois derrière vous. Donc, le QICI n'est pas uniquement un collège de filles. Il n'y a pas que les filles donc au collège. J'imagine que ça donne de la voix. Alors oui, en effet, maintenant, il y a des garçons au collège, vous pouvez le voir, qui participent aux activités ce matin, qui participent à arrêter l'animation avec les filles. Les filles restent quand même en majorité, on le voit. Néanmoins, le collège est devenu mix et c'est aussi une bonne ambiance qui est amenée par les garçons cette année. Patrice, peut-être une dernière question avant de passer à un autre collège. Est-ce que vous savez si les lauréates, les potentiels lauréates du moins, sont au collège, elles sont là, elles sont dans la maison ? Est-ce que vous avez posé des questions ? Alors, je n'ai pas pu avoir l'occasion de parler avec les anciens lauréates. On va peut-être les voir arriver tout à l'heure, mais pour le moment, je n'ai pas pu en croiser. Merci Patrice, on va vous retrouver bien sûr tout à l'heure après la proclamation des R.S. alors, Priscilla, c'est un moment assez stressant. C'est le suspense. Le suspense, je pense souvent que c'est plus pour les parents que les étudiants. Certainement, certainement. Alors, je pense que nous allons dans une, peut-être moins de 10 minutes, nous allons en direction du bureau du Premier ministre où la proclamation sera faite par la ministre de l'Éducation, Lilla David-Houken-Lutchman. Je vous rappelle qu'un peu moins de 6 000 élèves ont pris part aux examens du HSI l'année dernière. Donc, environ 5 900. Et donc, qui sont ceux, Jean-Luc, et qui vont briller cette année ? Donc, nous allons le savoir dans un peu moins de 10 minutes. Je pense que nous avons des collègues encore qui sont sur le terrain. Est-ce que nous sommes, nous allons marquer une pause publicitaire et nous allons vous retrouver juste après. Résultats du HSI QV 2022 2022-2023 Programmation des lauréats de lauréats de lauréats de lauréats Sous-titrage ST' 501 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 de la réussite au IACC. Mon fils de Jaou au départ, la situation n'est pas pareille comme l'année dernière. Et donc, avec toutes les difficultés qu'on a eues, onze lauréats, cinq fois après, nous vous prêivons cette confirmation, moi aussi. Nous vous prêivons également après que nous nous prenons le post-coveted Sajj Award pour la première fois. Donc, on peut encore atteindre la confirmation. Oui, mon fils de Jaou qui est très content de ce travail assez dur. un hard-work qui est là pour nous aider. De nos parents, de nos professeurs qui l'ont. Et donc, c'est l'occasion pour remercier de nos professeurs qui l'ont l'année dernière. Et donc, un grand groupe de profs qui fait un transfert et nous avons un nouveau bâtiment de professeurs qui l'ont. Et nous remercier de nos professeurs qui l'ont. Et nos parents, nos étudiants, tous nos professeurs qui l'ont. Oui, très heureux. Vraiment, je n'ai beaucoup à dire. Je me dis, je peux atteindre la confirmation, les normes d'abord, ensuite, la qualité de l'orée, mais quand même, il a démontré quand même un travail qu'il nous vient de faire depuis des années, une culture, une tradition au SAC qui peut continuer. Nous souhaitons qu'il y a un nouveau bâtiment qui l'a, donc comment vous trouvez une fille maintenant depuis deux années, grade 10 et grade 11, dont le premier test va être à la fin de cette année-ci, donc avec le résultat de groupe 5, puisque vous avez publiqué. Mais on croit que c'est bien parti. Et donc, voilà, nous sommes très contents. En tout cas, merci beaucoup pour ce direct, Jean-Luc. Alors, le Collège Royal de Cupip, en fait, qui récolte 3 lauréats en moins cette année, donc 12 lauréats l'année dernière, cette année 9, en ex-écho, avec le QIC, 9 lauréats également. Tout à fait, donc en tout cas, très partagé, très partagé, donc c'est beau, c'est cette année, donc peut-être nous pourrons en direction dans quelques instants du Collège du... Du Saint-Esprit ? Oui, probablement. La Régie. Donc, peut-être que le Saint-Esprit ? Ou alors, Saint-Esprit, oui, c'est le Collège Saint-Esprit, donc en direct... Arissa Pérali est avec nous, Arissa, bonjour. Oui, bonjour Jean-Luc, bonjour Priscilla. Nous sommes en direct du Collège Saint-Esprit, où là, nous avons avec nous la rectrice, Madame Séblin, qui nous pourra donner une petite... petit mot concernant les deux lauréats qui ont réussi ici au Collège Saint-Esprit. Tout de suite avec nous, Madame Séblin, dites-nous quelle est votre réaction, vos sentiments après la proclamation des lauréats où vous avez eu deux élèves primés ici ? Alors, nous sommes très heureux, vous pouvez imaginer cela, quel point que nous sommes heureux. Je pense que dans le background, vous entendez un peu les pédarades, donc c'est la grande joie au Collège. je félicite Jason et Leonardo qui sont sur la plus haute marge du podium, donc c'est un effort constant de la part de ces messieurs, c'est un effort également de la part des parents, beaucoup de sacrifices de la part des parents, également de la part des enseignants. Alors, donc, comme nous aimons dire, c'est un triangle et c'est le triangle que forment les parents, les élèves et nous, le collège. Alors, nous sommes très très heureux de cela, mais je voudrais aussi penser à ceux qui, ce matin, ne se retrouvent pas sur la plus haute marge du podium. Cela ne veut pas dire qu'ils ont démérité. Nous savons que nos élèves ont fourni énormément d'efforts. Quelle que soit la filière, cela a été beaucoup d'efforts fournis. Nous nous attendons à de très bons résultats. Qualitativement, je veux dire, oui, nous sommes contents d'avoir deux de nos élèves comme cela qui se démarquent, mais pour nous, nous pensons également aux autres. Vous attendez que ces deux candidats auront réussi ou en vie ? Oui, allons dire que suite à ce que nous appelons nos mock exams, les examens de fin de deuxième trimestre, ces examens sont vraiment un marqueur pour nous parce qu'on peut identifier déjà, mais ceux qui ont très très bien fait. Alors, ils étaient déjà, allons dire, sur notre petite liste, mais je dois dire qu'il y en avait aussi d'autres, mais qui malheureusement ne sont pas sur cette plus haute marge du podium, mais je tiens à le dire encore, ils ne déméritent pas parce que l'effort a été constant. Ça a été un effort constant et je tiens à saluer ça, cet effort constant de nos élèves. Merci beaucoup, Arissa. Voilà, Priscilla, c'était une petite déclaration de la directrice plutôt que le Collège Saint-Esprit. Malheureusement, les deux garçons ne sont pas encore arrivés au Collège, mais dès qu'ils seront là, on retournera en direct avec vous. Bien sûr, en direct au Collège Saint-Esprit, Arissa Pirali pour Radio Plus. Voilà donc Jean-Luc, la rectrice du Collège Saint-Esprit qui souligne ce partenariat élève, enseignant et parent, très très important donc ce partenariat et elle dit aussi que les autres élèves qui ne sont pas lauréats n'ont pas des mérités. Bien évidemment, ils seront sur la liste des classés et souvent aussi obtiennent la bourse supplémentaire donc à l'échelle qui est octroyée aussi. Là, on va remettre le cap sur Doha Academy pour retrouver Kavina Rampasad. Kavina, vous êtes avec nous ? Bonjour Jean-Luc, bonjour Priscilla. Donc, c'est l'effervescence ici au Collège Doha avec des élèves, des filles, des lauréats, des filles, de l'outside et de l'essence et tout de suite, Wena, avec moi, le recteur, M. Jambokos. Bonjour. Donc, j'ai une petite réplique première réaction après qu'il... Moi, pour moi, c'est un très grand plaisir en tant que recteur qui est au Collège ici et moi, je suis en train de joindre le Collège qui était en 2013 ici c'est-à-dire le post-fipping school quand la PSA fait une branche sous sa responsabilité le Collège et moi, je suis là en tant que quelqu'un avec 34 d'années d'expérience et le management qui me fait appel à mon service qui m'a fait venir là. Moi, j'ai pris une challenge avec le management qui m'a fait le collège. C'était vers fin 2013. 2014, 2015, je m'ai dit « in two years time, je peux prouver qu'avec ce même collège, avec ces produits qui nous est dans mon petit, comment on appelle le petit collège, nous pouvons faire mon miracle et par la grâce de Dieu, étant finalement raison en 2014, tu veux qu'il nous fait un résultat en 2015, nous avons gagné deux lauréates en premier. Et moi, je dis à cette époque dans le radio même, moi, je dis à ce que c'est le commencement. Et voilà, depuis, pourquoi pas, nous avons un tableau que vous trouvez depuis 2015, 2016, 2017, 2018, chaque année, nous avons un minimum de deux élèves qui fait une gale scolarship avec le gouvernement. Retenir ici, pour remercier le gouvernement qui est dans le système de scolarship, parce que les élèves qui nous est ici dans mon collège privé, ce sont des élèves de la classe, maintenant, pas la bonne classe, c'est la classe moyenne. Et ça, pour aider énormément aujourd'hui, l'école avec 20 ans d'existence qui nous peut faire cette année-ci, nous revenons dans le domaine de l'éducation. Et là, nous qui atteignent l'arrivée de sa deuxième et nous sommes confiants. La façon dont nous pouvons essayer le travail, la façon dont nous suivons le travail au collège, nous connaissons par la Graal de Dieu qui nous est pour une lauréat. Et nous sommes confiants, comme c'était bien l'année dernière, nous sommes deux élèves en social basis qui ont fait une gale scolarship, et nous sommes la bonne et nous sommes plusieurs élèves qui ont fait une classe formes de baisse. Et cette année-ci aussi, même le résultat détaillé que nous ne pouvons comprendre que nous connaissons, nous connaissons le banjéré, beaucoup de mérités, la grande majorité pour former meilleure de l'île et le filat et il y a un habitant de l'île. Et ici, nous habitons à Kuipip, ici, nous sommes là dans l'île, mais vous avez oublié, dans une histoire. Voilà, Jean-Luc, c'était le recteur. Et peut-être, si vous permettez-moi, Dr. Ferro, vive un petit peu l'ambiance ici à l'école. Rapidement, Kavina, donc c'est intéressant pour nous de vivre l'ambiance, mais aussi d'avoir les premières réactions des lauréats. Alors, on comprend qu'il y a une lauréate de Doha pour celui-là qui est en ce moment en pèlerinage, donc la Room Ra. Donc, visiblement, vous pouvez essayer de gagner pas au téléphone tout à l'heure pour qu'il y ait une première réaction. Et donc, là, dans la cour, c'est la grande joie. Et oui, évidemment, donc, voilà quelques images que vous voyez à l'écran ici des élèves. Doha Académie de lauréats, donc, dans Doha Académie cette année. Merci, Kavina, pour ces images. On va aller en direction donc, la région, c'est qu'on nous a vendu, Yogesh Pandé qui est au téléphone, le recteur de Soukdeo Bissoune de Yal. Yogesh Pandé, bonjour. Bonjour, bonjour, sœur. Félicitations. Merci, merci beaucoup et félicitations à mes professeurs aussi. Yogesh Pandé, c'est de l'école. Yogesh Pandé, performance rééditée cette année encore, après cette performance de 2021. Donc, c'était attendu, préparation absolue, pourquoi pas, régain, c'est à même niveau-là. Oui, c'est une réaction sur le vif, surtout qu'il est très, très content pour l'élève en question et parce que, vous connaissez, il n'est pas une compétition. C'est qui ? Rappelle-nous le nom de l'élève de chez vous. C'est monsieur Podanou, Podanou, et donc, l'élève méritant, l'élève, il donne beaucoup de ses efforts et compétition, c'est toujours rude quand on a une compétition pareille, mais Morane Grasse, un moment d'enseignant qui fait l'accompagne à des enfants-là et un PTA sans faute qui, comme se dirait, a nos bons petits soins. Donc, c'est un effort collectif aujourd'hui et que des enfants-là finissent primés et nous content, très, très content pour les enfants. et les parents. Les parents doivent être fiers mais nous rejoignons à sa fierté là. C'est un étudiant qui fait une école depuis la formule ? Oui, c'est un enfant qui fait une école depuis la formule qui fait un parcours exemplaire, d'accord, et donc, éventuellement, c'est ce courage, ce tenacité, ce rigueur, ce sacrifice, tout ça, c'est une primaire. Ce type-à-tan ? Ce type-à-tan, mais on connaît comment on fait que Djaou, même si nous n'en attend, mais on connaît la compétition et ce qui était pas capable d'être sûr. Mais l'étonnement, ce nom, c'était quand même la joie. Il est au collège en ce moment ? Il est au collège en ce moment, non ? Là, il est sur son chemin. On est partis chercher l'enfant. Allez, on va vous retrouver, Yoko Chpandé, tout à l'heure, dès qu'il sera au collège. Merci en tout cas pour cette intervention et encore une fois, félicitations à vous et à vos enseignants, à vos élèves aussi pour cette très, très belle performance, encore une fois, donc, Sugdeo Bissundoyal State College avec un lauréat. Alors, on rappelle ces quelques chiffres, Jean-Luc, le Queen Elizabeth College exécu avec le collège royal de Cure-Pipe, donc, neuf lauréates pour le QIC, neuf pour le collège royal de Cure-Pipe, suivi du collège royal de Port-Louis, six lauréats, docteur Maurice Curé, six lauréats également, et puis, donc, Sugdeo Bissundoyal, un lauréat, le collège du Saint-Esprit, deux lauréats, MGI de Mocha, deux lauréats, donc, et puis, Doha Institute, donc, deux, John Kennedy, un lauréat, le collège Lorette de Quatre-Bourgnes, une lauréate, le Rodericks College, quatre lauréats, donc, nous allons continuer notre tournée. On va mettre le cap sur le collège royal de Port-Louis, tout de suite, pour retrouver Shivani et Vincottachélem Chinamen. Shivani ? Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, alors, je pense que les célébrations ont démarré. Oui. Allez-y, Shivani, allez-y, allez-y. Je ne sais pas si vous trouvez, il y a une situation bien rare ici, il y a l'ancien recteur et l'actuel recteur du collège qui est présent au collège et qui fait écoute la programmation des lauréats. Monsieur Ricard, je suis un petit peu plus bonheur, tu peux dire que tu as 10 lauréats, une 6 cette année ? Oui, nous sommes très contents et surtout qu'il nous fait une guerre accessoire pour les sciences, c'est une fierté pour l'école, donc nous sommes très contents, nous sommes 6 lauréats. Mais pourquoi pas, la prochaine fois, nous pouvons essayer de donner notre lieu et nous ne pouvons gagner plus de lauréats la prochaine fois. Alors, mes enfants, aujourd'hui, je vous félicite, je vous félicite, tous les 6 lauréats et après ça, c'est le réel, vous connaissez, il y en a plusieurs qui sont classés, donc vous avez des élèves qui sont classés là aussi, vous félicite ceux, vous félicite les familles aussi qui n'ont qu'adresse d'autres enfants, vous félicite les professeurs qui travaillent très dur avec ces enfants-là et les élèves, l'école, ils ont un moment très très dur pendant sa 2 dernières années là, finit la COVID, l'école infirmée, finit la classe en ligne, finit la peau du masque, donc on part comprendre pour lui dans la salle de classe avec un masque, il fait tellement chaud, et malgré ça, nous avons une montée résilience, un travail très très dur et voilà, ça va le résultat que nous avons gagné aujourd'hui là, donc, dans des années à venir, nous pouvons aussi une fille lauréate au Réal. Est-ce qu'il y a un pincement encore qui le s'en est au Jack-Dead scholarship pour un mène-co-d'hôte ? NGP, NGP, déjà que l'économique s'il y a un élève des won, qui ne sont aussi lauréats, nous ne sommes pas qu'il y a un Sajj, malheureusement, cette fois-ci, ce n'était pas le cas, mais pourquoi pas ? Oui, il faut huit pour la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Rikaï, et là, vous n'avez qu'à m'écouter Jean-Luc et Priscilla, M. Farad Pégali, qui est ancien recteur ou directeur, quelques semaines de cela, et on finit à la retraite, quand on écoute la proclamation, on se peut dire « mon bain garçon, mon bain garçon ». On fait du travail avec eux pendant toutes ces années. Définitivement, mon bain garçon, parce que je finis là avec eux de près, surtout après la COVID, qui est assez difficile, je comprends eux, ils finissent par pour eux d'examiner, faire près pour eux d'examiner, et ils ont dit nous trouver ces savants d'élèves qui se font déjà dire à eux de prononcer qu'ils sont déjà prêts, c'est eux-mêmes qui ne sont pas autorisés, il n'y a pas fait une sortie, mais malheureusement, comme ça, c'est une compétition, mais comment on peut dire, c'est, ils ont encadré eux, ils ont l'un an encadré avec une activité extracurriculaire, et ça fait une porte-suffrie, nous avons des old boys, un ex-royal pour lui, qui fait une bine, qui fait une porte-suffrie, et je suis vraiment fier de mon bain garçon, c'est un garçon formidable, pour lui, c'est formidable, moi j'ai des élèves ici, moi j'ai des parents ici, moi j'ai des professeurs ici, aujourd'hui la consécration veut qu'il termine mon carrière ici comme recteur, et aujourd'hui, ce que je peux trouver, c'est une consécration d'un travail dur avec mes enfants et beaucoup on t'entérit que vous êtes six, l'oréat, il est déjà mieux que l'année dernière, mais il n'y a pas de mérité, mais toujours, nous vous inquiétez devant, l'oréat, c'est une affaire dans la vie, mais nous vous inquiétez devant, ce n'est pas la fin du monde, définitivement, moi j'ai des autres, bonne chance, mais une pensée spéciale pour vous êtes, qui ne rate de près, mais continuez, continuez, focus sur l'avenir, merci beaucoup. Voilà Jean-Luc et Priscilla, nous fait une gaine de l'occasion, écoute l'ancien recteur et l'actuel recteur du collège royal de Pau-lui, là, tous les élèves parlent justement devant le collège, Côte-de-Pour, accueillir, l'oréat, pour rappel, le royal collège de Pau-lui, fait une gaine, six lauréats. Merci Shivani, alors Jean-Luc, le recteur, l'actuel recteur qui a pris la parole juste avant, met en avant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les élèves ont pris part aux examens et donc le collège royal de Pau-lui, il faut le rappeler, qui récolte plus, qui fait mieux cette année, l'année dernière, c'était quatre lauréats et cette année, six lauréats. Donc on visait dix, donc on va faire certainement mieux l'année prochaine. On va aller en direction du QIC, donc QIC qui caracole en tête avec le collège royal de Kyopip, avec neuf lauréats. Nous allons retrouver Akiz Ramdine, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour Priscilla et bonjour à tous les auditeurs. Alors, à mes côtés, le recteur du collège QIC, en l'absence des lauréats, nous allons dire qu'il n'y a aucun lauréat qui vient d'arriver au collège pour l'heure. Et à nos côtés, comment dire, M. Bissounet, qui est à côté avec moi, le recteur du collège QIC. M. Bissounet, bonjour. Bonjour. Alors, neuf lauréats pour cette QV, que vous prenez l'impression ? Première impression, très contente. Très contente parce qu'il n'est pas si facile. Vous connaissez qu'au coup ici, tout le monde se dit braquer le coup ici parce qu'il n'y a qu'un certain baromètre. est-ce qu'il n'y a qu'il n'y a pas de pression ? Qui ne peut faire ? Ce n'est pas de faire l'année facile parce que l'année est tendue de deux ans pendant le travail et les enfants. À un moment donné, les enfants sont fatigués parce qu'ils font deux ans même l'étude. J'ai gagné neuf, je suis bien, bien content et je tiens à remercier tous les enseignants, non-enseignants, tous les gens qui ont participé et les parents. En premier, les parents qui donnent toujours support à leurs enfants. Mais pour ça, je vais faire le résultat qui ne peut pas mieux. C'est mieux parce qu'il y a trois ou quatre très bons éléments potentiels lauréats qui viennent déjà à l'extérieur parce qu'avec la COVID, je n'ai pas qu'ils ont un an de plus à l'école parce que c'est un facteur d'âge et tout ça. Je n'en ai. Mais n'empêche, je suis très content parce que pour maintenir une pression pareille, ce n'est pas facile. Surtout qu'il y a une collègue comme moi qui a 70 ans d'existence. Chaque année, nous produisons lauréats mais maintenir un niveau qui est bizarre n'est pas donné. Mais c'est un travail d'équipe qui ne remporte le succès. D'ailleurs, on trouve l'ambiance pour nos enfants. Ce n'est pas si académique. Nous, on a un champion de natation dans nos écoles. Nous vêtons beaucoup d'activités extracurriculaires et c'est tout un ensemble qui ne rapporte ce fruit. Voilà, les résultats sont là. On maintient notre projet. Mais ça aurait pu être mieux pour insister parce que mon nom est très très bon. Il y a ma 3-4 qui finit à aller. Un petit pincement devant celle légèrement par le collège royal. Non, pas de pincement. Pas de pincement. L'année dernière, quand je viens devant le panier, le petit largeur, c'est pas moi, l'autre, l'autre là, on maintient. Le niveau est excellent. Quality wise, etc. C'est bien. De la dernière QV, c'était ? 13. 13. La dernière QV, c'était toujours juste après COVID, pendant COVID, c'était correct. Mais là, on a dû faire face à COVID, calendrier étendu, mais neuf, c'est pas mal, je crois. Pourquoi ? Je dois accepter neuf lauréats, c'est correct. Très, très bien. Et bon résultat. Je crois qu'il y a un profil de lauréats un petit peu. Mais les enfants, on ne sait pas pourquoi, ces enfants assez tranquilles, sont très, très respectueuses. Je viens là dans l'école, ils ont beaucoup de respect. On ne sait pas pourquoi ces enfants cultivés. Et ces enfants qui, je vais vous dire aussi, holistiques, développés, ce sont tout, ce sont complètes. Ils ont fait ce sport, ils ont tout. Et bon, je crois que moi-même, je suis à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école, mais je suis à l'école, je suis à l'école, je suis à l'école. c'est un grand enfant correct. Nos enfants, c'est un grand enfant qui travaille très dur, qui travaille, et c'est un grand enfant qui, n'importe quoi, je trouve mon professeur, je trouve mon petit monde, je trouve toujours un bonjour, au revoir. C'est un grand enfant respectueuse. Les filles très, très respectueuse. Qui vont être très bon citoyens et je parle aussi de très, très bon poste dans les années à venir. D'ailleurs, je suis déjà dans mon place et de grader. Je vais apprendre qu'il y a aussi quatre lauréats qui dans le Groupe Majorette ? Ah ben oui, voilà, voilà. C'est pour nous, mon dia, où nous sommes les champions de natation dans l'école comme étudiante. Aujourd'hui, il y a quatre majorette qui prend beaucoup de temps. Je suis allé entraîner et je suis allé prendre part de toutes les cérémonies qu'il y a, qu'il y a des ministères, qu'il y a n'importe qui coopérative, qu'il y a des secteurs privés. Ce n'est pas plus tard que je dis que je suis allé participer dans la grande fête chinoise, dans l'année chinoise, la nouvelle année chinoise, je suis allé participer. Je suis allé prendre School Awards avec permission du ministère. Je suis allé après l'école, je suis allé dans l'entraînement intensif. Je suis allé participer à tout cela et le résultat, je suis allé produire. Monsieur Bichine, merci beaucoup. Merci, félicitations. En tout cas, Jean-Luc, le QICI, certes, reste en tête, mais en exécu avec le Collège Royal de Cure-Pipe, le QICI qui a quand même quatre lauréates en moins cette année. Donc, c'était 13 lauréates l'année dernière. On va aller en direction du Collège d'État de Belrose, Belrose SSS, avec un lauréat cette année, Etchessi Pro, qui peut faire cela entrer dans cette liste de bourse. Mélanie Clémentine, Juliette avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Luc, bonjour Priscilla. Alors, mon cas, c'est une belle et grande surprise ici au Collège. Nos enfants sont en classe normale, c'était business as usual. Je suis Patti Piatan, qui est une lauréate, et qui mène justement avec moi la rectrice, la docteure Sabina Alibokas, qui est capable de nous dire un petit peu plus par rapport à l'accontentement qu'ils aient fini là. Alors, bonjour madame, donc mon direct sur la page des Femidia. Donc, comment on fait apprendre la nouvelle ? Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui ? Bonjour, bonjour tout le monde. Effectivement, donc, j'ai appris la nouvelle par les journalistes qui sont venus à l'école très tôt. Et pour nous, c'est un super bonheur. Et je dois dire que, ici à l'école, nous faisons un travail en amont. Ça veut dire que les enfants, les professeurs, l'école, la discipline, l'application, tout cela, tout ce travail, et tout ce travail d'équipe éventuellement possible, oui. On a eu une lauréate l'année dernière, on a une lauréate cette année, et on a de bons résultats. Donc, ça ne m'étonne pas, mais je suis vraiment super, hyper contente. Et je dois dire qu'on met surtout l'enfant sur le développement holistique de l'enfant. Il faut que l'on vienne à l'école, pas dans un esprit vraiment de compétition, mais venir pour un travail bien fait, venir pour apprendre, venir parce qu'on aime l'école, parce qu'on aime étudier, on veut devenir quelqu'un. Et justement, la lauréate dit que la Chouana est la seule dans la filière HSE Pro aussi ? Absolument, oui. Donc, elle était la seule étudiante à avoir choisi HSE Pro, et effectivement, ça a été sa chance, on va dire. Ça a été sa chance, mais encore une fois, ça a été également toute son application, tout son CED dans le travail. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Ben voilà, Jean-Luc, comme en fin de l'année, c'était la seule candidate dans sa filière-là. Et ici, donc, Pierre Tan, qui élève la Vigny, pour qu'apparemment, célébrer. Il est en route actuelle. Merci, Mélanie Clémentine. Juliette, nous pourrez trouver vous, bien sûr, tout à l'heure avec la lauréate. Et là, on va aller tout de suite en direction du Collège Royale de Kyopi, probablement les premiers lauréats qui arrivent. Émilie Payenne. Donc, effectivement, Jean-Luc, c'est là, on a un B côté, Gopal Sopcine, lauréat côté économique. Donc, c'est le deuxième lauréat de la famille. Donc, est-ce que tu peux attendre à sa lauréat-là? Moi, tu peux attendre mes petits travaux. Dieu, Dieu, on a trois ans. Ben, n'examène pas ce qu'on a, tout le monde. C'est incroyable. Moi, je pensais que je suis capable. Mais, à l'autre, comme moi, je vais me dire une « silent hope » plutôt, un petit peu de hope. Donc, lauréat, c'est une affaire de famille, c'est ça? Oui, moi, j'ai un lauréat il y a plusieurs ans, il y a un peu de 40 ans, il y a un peu de 40 ans, il y a un peu de cela. J'ai un lauréat de la famille. Et justement, dans qui, filière, dans qui métier que vous construise à l'avenir? Mais, je me considère la grande économie, c'est, par la suite, il y a un petit banking, ou, c'est que, de policy making. Vous avez marqué qui vous venez tout seul, nos parents ? On prie dans la prière, de la prière, c'est ça. De la prière, c'est ça. Voilà, j'en ai un petit peu de cela. C'était le premier lauréat du collègue voyage de Capique qui finit le déplacement. Il venez tout seul en attendant l'arrivée de ce panne-parent qui est de la prière. Et comme vous attendez, c'est le deuxième lauréat dans la famille Gopal. C'est la première fois. C'était il y a 40 ans, c'était sa tante. Voilà, 40 ans après. Merci, Émilie Payet. Une question, comme vous l'avez dit, une question de famille, c'est l'inspiration. Donc, c'est tellement, ça m'attend, là, Bézinfine Fousselie, pour dire, donc, toi aussi, tu peux le faire. Et donc, nous trouvons, le lauréat, donc, puis comment on arrive dans les collèges. Maintenant, nous, c'est tellement, dans la prochaine minute qu'il est pour venir, nous, pourquoi pas, gagne Saban la réaction. D'autres réactions à venir. Notre collègue Ziad Issac se trouve en ce moment au James Bertie David, donc, au James Bertie David SSS. Ziad Issac, bonjour. Ziad Issac, donc, James Bertie David qui récolte un lauréat. Ziad Issac, vous êtes là? Alors, petit souci, petit souci de communication. Ziad Issac, vous êtes en direct avec nous? Non, je crois que Ziad ne sait pas qu'il est en direct. On va mettre le cap sur un autre collège tout de suite pour avoir les premières réactions. Alors, je pense que ce sera dans quelques petites secondes histoire de rappeler, Priscilla, première bourse HSI Pro, SS de Belle Rose, nous fêtons Mélanie Clémentine Juliette. Ce n'est pas une filière qui beaucoup en font opter, mais probablement dans les années à venir, pour choisir cette filière-là avec la possibilité de concourir pour une bourse. Donc, pour qu'à l'occasion, tu as l'air avec l'élève, comprend mieux c'est quoi ça HSI Pro. C'est la deuxième année, en fait, la directrice que le collège SSS de Belle Rose est encore un lauréat. Donc là, nous pourrons sans doute est-ce que nous pourrons ici retrouver nos collègues Zia Dissac qui est au James, Bertie, David, SSS ou alors Chezad Jadou. Non. Alors, entre-temps, peut-être, nous rappelles un petit peu dans le chiffre, le QEC qui récolte neuf lauréats, le collège royal de Cure-Pipe en ex-éco, neuf lauréats, le collège royal de Port-Louis, six lauréats, ex-éco avec docteur Maurice Curé, six lauréats également, le MGI de Mouka, deux lauréats, Drupna Tramphol, SSS, une lauréate, MGI, SSS, un lauréat, le Sougde Oubuissundoyal State College, un lauréat, le collège Saint-Esprit, deux lauréats, SSS de Belrose, une lauréate, James, Bertie, David, un lauréat, le Dewey Institute, deux lauréats, John Kennedy College, un lauréat, Lorette de Quatre-Bornes, une lauréate, le collège de Rodrigues, donc Rodrigues College, cinq lauréats, le Forestside State Secondary, donc un lauréat, une lauréate plutôt, donc sans doute, voilà, notre collègue Ziad Issac, il se trouve au James, Bertie David, dans la capitale, Ziad, vous êtes entouré d'élèves et j'imagine d'une rectrice très, très heureuse. Non. de Ziad, j'imagine que l'effervescence autour de Ziad, donc la communication, passe très, très mal ce matin. On va essayer peut-être par téléphone la régie pour avoir les premières impressions de la rectrice. James, but David qui enregistre d'une sacrée performance cette année avec un lauréat pour ce collège de la capitale. Donc, je suppose qu'on sera en mesure, chez les auditeurs et internautes, de vous proposer d'autres images dans ces collèges où... Peut-être un mot précis là sur ces collèges en fait, hors les fabriques habituels de lauréats, vous l'avez dit, Forestside SSS, il y a également Belrose SSS, aussi MGI SSS pour les collèges d'État et James, but David et sans oublier la très, très belle performance de Doha Academy de lauréat, le collège John Kennedy qui revient aussi dans le hit parade des lauréats avec un lauréat, le couvent lauréat de Quatre Bornes, une lauréate, le Saint-Esprit, donc deux lauréats cette année et donc SSS State College, pardon, Sucdeo Bissounioyal aussi avec un lauréat. Donc, je le disais tout à l'heure, Priscilla, donc ces bourses sont très, très partagées désormais. Oui, alors, on vous rappelle donc que vous nous suivez en direct sur la page Facebook défisimédia.info toutes nos équipes sont mobilisées dans les écoles, dans ces collèges qui ont obtenu des lauréats. Donc, est-ce que nous sommes en mesure de vous proposer au moins quelques images à l'écran, donc nos collègues en régie, s'ils peuvent faire le nécessaire pour que nous puissions vivre cette ambiance des scènes de liesse de manière générale, Jean-Luc, l'euphorie même. On a à l'écran, est-ce qu'on a le son ? Mes chèques d'eau lient un symbole de la résilience. Ils travaillent pour ça et aujourd'hui je suis extrêmement heureuse pour la famille, le co-enseignant, mais aussi 23 autres acteurs qui, avant moi, ils travaillent avec ces enfants-là. C'est dans M. Oudit, M. Gopole et M. Bissouneux. D'accord. Et maintenant, quel est un petit peu le programme ? Est-ce que je ne peux pas aussi célébrer l'histoire ? D'accord. Je connais comment on était. Alors, peut-être la célébration de continuer jusqu'à 1h30 et nous faire un petit partage de bonbons et de douceur. D'accord. Et peut-être un petit mot pour tous les élèves qui l'ont en ce moment, qui sont présents et en même temps pour l'avenir de l'école. Qu'est-ce que je peux prévoir en même temps ? Alors, ici, James Vardy David, comme on connaît, c'est un high defense school. Normalement, nous voulons une fille de school pour une académie. Mais avec sa lauréat, nous pensons qu'il nous va nous enfoncer de dresser. Je dresse à James Vardy et nous gagne beaucoup plus de lauréats. Mais seulement, une félicitation à tous nos 70 candidats qui sont assis pour les éclats de la école. En ce qui concerne Imran, est-ce qu'il nous intéresse si il a un rétactement ? Vous avez mis ? Il a 15 minutes qui est arrivé. En tout cas, Jean-Luc, les lauréats et lauréates se font attendre dans ces collèges puisque jusqu'ici, on a eu plus de réactions de la part des électrices. On reste à la maison, on écoute avec la famille. J'imagine que les grands-parents arrivent, la collade, on fête avec la famille pour ensuite venir au collège. Mais c'est un passage obligé, donc se rendre au collège, célébrer avec ses amis, célébrer avec ses professeurs, avec qui on a passé plus de 7 ans au collège. C'est tellement la partie familiale. Vous avez entendu tout à l'heure l'autre lauréat qui dit que ses parents sont dans une session de prière. Il y a aussi cet aspect à prendre en considération avant d'arriver au collège. On comprend tout cela parce que cela fait partie du folklore de cette journée de célébration de lauréats. Alors, direction tout de suite le collège Maurice Curé, notre collègue Chezade Jadou sur place. Rebonjour Chezade. Rebonjour Priscilla, Jean-Luc. Pour l'AQV 2021, trois lauréats, 2022, six lauréats. Nous avons avec nous le recteur Saint-Déry Djagesor. Monsieur Djagesor, nous avons trouvé avec Ouban Zélé tout à l'heure. C'était la joie. Oui, c'était la joie. C'était plus que ce qu'on espérait. Dans l'interview, il y a quelques fois il y a quatre pour eux, maintenant nous avons six. Imaginez-nous. Mais moi, ce que je voulais dire c'est qu'il nous mène sa tendance et qu'il l'année prochaine nous fasse mieux. Merci beaucoup, Monsieur Djagesor. Nous avons l'occasion récausé avec vous plus tôt. Jean-Luc, nous avons l'occasion d'écouter Monsieur Djagesor un peu plus tôt, un petit peu fichu être racassé. L'INPAN même écoute la proclamation des résultats avec les élèves du collège. L'INPREF qui s'est soulagement dans les minutes qui suivent les premiers lauréats qui arrivent dans l'enceinte du collège Maurice Curé. Vous imaginez un petit peu l'ambiance qui peut régner ici dans la cour du collège Maurice Curé à Vakwa. donc c'est la préparation pour accueillir dans les instants qui suivent BAN lauréats ceux qui bénéficient la fierté du collège. Six lauréats pour l'AQV de 2022. Les élèves, les personnels, enseignants et non-enseignants sont en pleine préparation pour accueillir comme il se doit BAN lauréat dans quelques instants. Je suis capable d'imaginer tous mes élèves qui sont actuellement dans la cour du collège massés à l'extérieur tambour en main bien sûr pétarade pour vivre ce moment qui se plâtrane dans les instants qui bénéficient. Elles ont raison en tout cas chez Zad de jubiler parce que c'est une performance exceptionnelle. Maurice Curé qui double la mise après trois la dernière fois six cette année donc elles ont toutes les raisons du monde à célébrer. On va aller en direction du collège royal de Port-Louis tout de suite avec Shivani Venkatashalem Shinamen Shivani Nous avons à l'écran les festivités qui ont démarré avec les chants du collège royal de Port-Louis un lauréat qui est là sur les épaules de ses camarades Shivani vous nous entendez ? Oui je vous entend Jean-Luc voilà votre premier lauréat fin de finit arrive au collège c'est Kapil Pandey Kapil Bonjour 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 je vous explique tu as un décembre de la France pardon qui vous puissiez ? non je vous ai un décembre de la France c'est bon j'ai un décembre avec mon papa nous nous écoutons ensemble dans la salle Oui, dans le sens où quand le professeur se fait contre moi, l'école se fait contre moi, mais la compétition étant ce qu'elle est à ce niveau, nous parquons-nous vraiment est un élément de chance. Est-ce que vous avez le quotidien dans l'armée, dans les études, avec les études, les visions, comment ça va faire ? Alors, il faut le travail, bien évidemment, mais le peint de Vincent Van Gogh, il me dit « Tout ce qui se fait en amour se fait bien, donc il faut aimer son travail, il faut être discipliné, l'humilité, le respect, et bien sûr les loisirs pour ne pas craquer sur le poids du travail. Par exemple, j'aime bien des mangas, regarder des animés, jouer de la guitare, faire du sport, et comme ça, on est bien dans sa tête et dans son corps. » Quels sont les projets à venir ? « Je pense me lancer dans le domaine informatique, et j'envisage une spécialisation plutôt dans ce domaine. » Un pays spécifique où tu peux étudier ? « J'ai plusieurs pays en tête, mais je dirais l'Australie principalement. » « Tu es le premier lauréat dans ta famille ? » « Oui. » « Il faut garder son sang-froid, faire de la méditation, parce qu'il y a une pression dans les examens. » « Et garder son sang-froid est le plus important. » « Je crois que tu es seul aujourd'hui, tes parents ? » « Mon père est venu, mais... » « Il est venu dans la célébration. » « Oui. » « Merci beaucoup, Capil. » « Merci. » « Voilà, Jean-Luc, vous avez l'occasion. Écoute, Capil Pandé, lauréat, ici au Collège Royal de Paul-Louis. » « Nous avons encore un lauréat qui fait une victime. » « Capil Pandé, un tantinet philosophe, qui cite Van Gogh. » « Oui. » « Et donc, avec cette sérénité, on comprend mieux comment il est arrivé jusque-là. » « Oui, et là, Jean-Luc, nous pouvons être le deuxième lauréat. » « Comment vous trouvez ? » « Justement, écoutez-nous. » « Alors, le temps qu'on peut faire, nous vivons, ça va dans les images. » « Donc, Jean-Luc, ce lauréat qui met l'accent sur aimer, aimer ce qu'on fait. » « Donc, le respect, le travail constant. » « Mais aussi, il faut savoir jongler, il dit, entre les études et le divertissement. » « Voilà donc l'ambiance du côté du Collège Royal de... » « Camille Pandé qui nous dit aussi qu'il a fait du sport, il fait de la musique, il joue de la guitare. » « Ce n'est pas les activités extra-scolaires, extracurriculaires qui feront à des enfants pas réussis. » « Au contraire, l'indien qui vous misait bien dans l'écho et bien dans l'esprit. » « Alors, on a perdu Chivani, sans doute. » « On va en direction du Collège Royal de Curpip, tout de suite. » « Avec nous, Christopher Swambert, du côté du Collège Royal de Curpip, neuf floréats. » « Oui, Priscilla, est-ce que vous m'entendez ? » « Oui, on vous entend. » « On m'entend. Alors, moi, j'ai beaucoup de mal à vous entendre, vu le bruit qu'il y a ici. » « Alors, nous avons à côté de moi, Yann, c'est ça. Alors, Yann a récemment de 19 ans, le lauréat. » « Alors, quand tu étais au moment qu'il vous fait l'apprendre, qui est le lauréat, est-ce que tu peux écouter ? » « Je peux écouter, mais je n'ai jamais salué. » « Mais le beau temps, je peux écouter, on retourne un petit peu. » « Donc, là-là, mes parents m'ont rendu la chance, ils m'ont dit « moi, le lauréat. » « Donc, on va dire que vous connaissez, moi, vous connaissez. » « Vous pensez, c'est un jeu laveur. Est-ce que peut-être la COVID-19, le dérèglement, le changement de calendrier scolaire, une cause ou préjudice ? » « Ou bien, comment on le fait pour qu'on va justement, pour maintenir sa vie, pour être capable d'étudier pour vivre l'Oréal ? » « Bon, évidemment, l'Oréal, il demande beaucoup de travail. » « Mais, parce que COVID, pour moi, c'est du premier confinement, parce que l'équipe est arrivée, grâce à l'île-là, sur l'île-là, sur l'équipe du BPA, et qu'il y a là, au final, il va être classé pendant 3 ans. » « C'est évidemment difficile, mais il y a un moment, il y a un moment que nous avons vu, il n'y a que baisse les bras, et qu'il y a de travail. » « Mais là, il y a un moment, il y a des affaires. » « Par exemple, quand il s'est célébré l'Oréal en 2021, je me pensais. » « C'est un SPM, je me pensais beaucoup, pour avoir mis l'Oréal. » « Ça, c'est un SPM aussi, mais il y a un continu de travail, ça va être duop, duop aussi. » « Et que c'est un beau, je pourrais venir. » « Donc, peut-être, tout à fait, de nous avoir une idée de quelle filière, où peut-on être étudié par la suite, mais c'est économique. » « Donc, je pense que vous continuez à l'économie, ce même. » « Mais je ne pense pas que le Canada, avec les finances, un petit peu. » « Mais, en gros, c'est économique, c'est les finances. » « C'est le deuxième fils, Diganbe, qui est au Collège Royale. » « Donc, ce frère, pas finette lauréat, mais lui, le lauréat de la famille. » « Alors, l'issue, c'est-à-dire, à ce moment-là, une femme au foyer et son papa, un officier de police de la MCIT, c'est ça ? » « Oui, c'est bien ça. » « Alors, de toute façon, nous souhaitons tous les meilleurs et plein de projets à venir me penser. » « Voilà, Priscilla et Jean-Luc, dans quelques minutes, parce qu'il y a un autre lauréat qui est arrivé le temps qu'il est capable d'approcher dans pas longtemps. » « Christophe, cette performance du RCC, comment est-ce qu'on vit ce nombre de lauréats ? » « Parce que c'est très partagé cette année. » « Non, allez, on va remettre cette question pour tout à l'heure. » « Donc, nous comprends l'effervescence à côté de vous, autour de vous-même. » « Donc, difficile d'entendre et la communication, nous en excusons pour la mauvaise qualité de la connexion. » « J'imagine que beaucoup d'élèves utilisent leur téléphone portable en ce moment dans la cour du collège. » « D'où cette mauvaise communication, cette mauvaise connexion Internet. » « On va bien sûr y revenir. » « On va mettre le cap sur SS Forestide avec Kavina Rampasad qui est avec nous. » « Donc, c'était beaucoup de persévérance et aussi mes parents, ma maman, surtout, a fait beaucoup, beaucoup de sacrifices pour moi. » « C'était beaucoup de travail et il y a beaucoup d'encouragement de l'accord de mes professeurs. » « C'était pas oublié que je dois donner la gloire à Dieu parce que sans lui, je n'aurais pas pu être lauréate. » « Aujourd'hui, c'était la fatigue de mon état aussi. » « Donc, je me suis allée à la maison, je me suis écoutée avec ma maman et aussi à son, j'ai entendu mon nom à la radio. » « On a sauté et c'était beaucoup, beaucoup d'émotions comme si on ne pouvait pas processer tout. » « Et j'ai commencé à pleurer dans les bras de ma maman. » « C'était vraiment exceptionnel et surtout le visage de ma maman à ce moment-ci. » « C'était tout ce que j'avais besoin comme si c'était tout ce que je voulais. » « Et tu as pu rencontrer plein de difficultés, l'autre chose. » « Oui, tu en as assez beaucoup, surtout l'étude est plutôt challenging vu que ma petite soeur, ça a même l'année là, l'étude en grade 5 et bien qu'on peut se faire ça. » « Et l'île a aussi brillé avec l'arténité et le mot à main, il a fait beaucoup de sacrifices pour qu'ils peuvent avec eux. » « C'était beaucoup d'efforts. » « C'est la maman, la maman qui est récrite au collège PAI, PAI-SSS. » « Bonjour madame. » « Certainement comme tous les parents, il y a eu beaucoup de sacrifices, donc a été avec elle à tout moment, donc elle a eu besoin de soutien, soutien émotionnel et dans toutes les autres façons. » « Oui, j'aimerais dire, c'était très important aussi à garder un bon équilibre entre les activités, l'étude, la vie spirituelle. » « C'est ça ce qui a aidé aujourd'hui. » « J'aurais aimé aussi ajouter quelque chose. » « Si Ashna est lauréate aujourd'hui, c'est pas la grâce divine et la faveur divine. » « Possiblement au Canada ou en Australie. » « Voilà Jean-Luc, malheureusement, la foule finit dispersée d'ailleurs moi, mais comme on est arrivé, c'est une ambiance électrique ici, tambour, péton et tout. » « Là, c'était la lauréate Ashna Judith. » « Merci beaucoup. » « Floréa, elle ferait ça et l'essence plutôt avec Kavina Ramposa. » « Donc, lauréate peut arriver dans votre établissement scolaire ou peut suivre ça en direct avec nous sur defimedia.info et sur Radio Plus. » « Nous prenons direction tout de suite là du Collège Royal de Port, lui, avec Shivani. » « Oui, Jean-Luc, nous avons la maman d'Amiya Dinali, lauréate, qui est avec nous et qui est également enseignante ici au Collège Royal de Port, lui. » « C'est elle qui a entendu le nom de son fils à la radio. » « Elle vient de contenir au Collège. » « Oui, oui, oui. » « Ah, le bonheur, le bonheur total. » « Donc, on a attendu, on a prié, soulagé, bien sûr. » « Il m'a laissé comprendre qu'il avait mal travaillé, qu'il avait peu de chance. » « Mais je croyais en lui. » « Et donc, là, soulagement total. » « Très content. » « Content pour lui. » « Content pour le collège. » « Vous entendez l'ambiance derrière. » « Content pour ses camarades de classe aussi. » « Ceux qui sont ici lauréats, mes élèves. » « Super content. » « Vous êtes également enseignante ici. » « Permettez-moi de vous poser cette question. » « Vous avez reçu six lauréats cette année. » « Est-ce que vous vous attendez à mieux ? » « Ah non. » « Enfin, on est content. » « Donc là, on a réussi six lauréats. » « Mais je suis sûre qu'il y aura beaucoup de classés également. » « Oui, satisfait. » « En tant que parents, un garçon classé, un garçon lauréat. » « Quel est le secret ? » « Beaucoup de travail. » « Beaucoup de travail. » « Donc là, c'est un vrai coup de combattants, je dirais. » « Donc là, on est passé par le COVID. » « Et donc là, c'est une préparation mentale. » « Mais également, bien sûr, la famille est là. » « Mais le plus dur, c'est lui qui l'a fait. » « Donc, c'est beaucoup de travail. » « Oui. » « Je vous écoute le papa de Ami Ami Adjinala. » « Oh, tenir à remercier Dieu. » « Et moi des garçons, tout le temps, je fais un sacrifice. » « Je n'apprends. » « Je n'écoutais. » « Peu de sorties. » « Si c'est à mes sorties. » « Si c'est à mes sorties. » « Si c'est à mes sorties. » « Ou bien les cousins. » « La famille. » « Les proches. » « Mais je n'ai sacrifié. » « Est-ce que vous êtes en ancien royaliste ? » « Moi, non. » « Au sapeur pompier. » « Et c'est plutôt moi des garçons qui m'est royal. » « Oui. » « Fonctionner plutôt. » « Mon pompier, mon travail à la station est de trioler. » « Je teigneur et remercier les deux présences ici. » « Ok. Au revoir. » « Merci. » « Jean-Luc, nous pouvons essayer de gagner la réaction. » « Damien. » « Damien, dis-nous un petit peu. » « Qu'est-ce que tu étais quand tu t'entends ? » « Je te dis pas rien. » « Je suis encore là, mon lili. » « Je suis pensé. » « Je suis là, qui est proclamation. » « Donc, quand je me trouvais, mes sersins commencent à rentrer. » « Moi, je suis là. » « Je me suis rentrée. » « C'est super temps qu'il t'entends pour venir. » « Enfin, mon professeur et mon camarade, c'est super temps. » « Mais moi, je sais comment je travaille dans l'examen. » « Je pensais que je n'ai pas vraiment une chance rentrée. » « Mais je n'ai vraiment réussi à rentrer. » « Donc, je suis content. » « C'est pour le moral. » « Ouais, c'est ça. » « Redemption. » Jean-Luc nous remarque également la présence d'Adee Lamia Mia, par le nouveau nouveau-né qui est parenté. Bonjour. Bonjour, bonjour. Vous présentez ici au collège. Oui, c'est mon neveu, possède son garçon et mon cousin aussi son garçon. Donc c'est une grande fierté pour la famille, une grande fierté pour l'endroit où il faut rester. Mais derrière-là, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et aussi beaucoup de prières, le plus de la famille en entier. Et aujourd'hui, il y a une pensée spéciale quand même pour ce grand-père qui est venu là, qui est extrêmement fier, aussi un peu qui a été là, il peut être pour nous. Mais en tout cas, c'est un grand moment de bonheur pour toute la famille, pour tout le monde qui reste dans le plein vert, pour tout le monde qui reste dans le pauvre, et pour Royal Pauli, qui est quand même une école formidable. Donc je tiens un grand merci à tous les professeurs, tous les enseignants et tous les gens qui n'étaient pas d'arriver. Merci. Jean-Luc et Priscilla, là nous finissons avec deux lauréats. Nous attendons encore quatre autres équipes qui puissent venir au collège. Et là, nous pourrons se connecter pour nous donner un témoignage. Merci beaucoup, Shivani. Donc là, nous prenons direction probablement du collège Royal-le-Cœur-Pip avec Émilie Payenne dans quelques instants. Non, pas encore prête. Oui, ce sera fait. Voilà, c'est fait. Elle est à l'écran. Émilie, on vous entend. Alors Jean-Luc, nous sommes avec Youvra Jodal, lauréat du côté outside. Il est le plus jeune de sa promo. Il a 18 ans comparé à ses autres camarades qui ont 19-20 ans. Donc lui, comparé aux autres, il est une certaine classe, comme on le dit, un petit génie. Donc Youvra, premier lauréat de la famille. Racontez-nous un peu votre parcours. Bon, c'est un parcours, bon, naturellement, comme tout le monde qui a fait un élèveur, c'est un parcours extrêmement difficile. Personne ne peut venir vous dire que c'est facile de faire un élèveur. Mais je sais que j'étais bien encadré par tout le monde dans la famille. Pas seulement au niveau du confort, mais au niveau des expériences, au niveau des expériences que j'ai eu avec eux. Le parcours, malgré que ça a été difficile, j'ai été grand bien supporté. Donc pour moi, c'est une surprise d'être lauréat, mais je sais qu'avec les efforts qu'on a fait, tout ça, il fallait s'attendre quelque chose à ça. Donc tu fais manquant, vous n'êtes pas le soeur de la famille à être au Collège Royal de Cœurs-Filles. Et puis il y a aussi votre petite cousine. Donc vous vous attendez peut-être à être à ses côtés dans trois ans pour la programmation de lauréat? Je ne sais pas, ça dépend d'elle. Je pense que pour n'importe qui, au Collège Royal de Cœurs-Filles, vraiment, c'est un grand avantage du fait que c'est un atmosphère unique. Peut-être une école ne peut recréer, donc il n'y a aucune meilleure place pour être lauréat qu'ici, je pense. Si vous voulez essayer, il y a tout ici pour devenir lauréat, je pense. Donc voilà, Jean-Luc Priscilla, il y a tout ici pour devenir lauréat au Collège Royal de Cœurs-Filles. Donc citation de Youbra Djadjada, lauréat du Collège Royal de Cœurs-Filles, côté outside. Donc de brève une visite pour une quatrième réaction d'un quatrième lauréat qui ne peut qu'arriver ici au Collège Royal de Cœurs-Filles. D'accord, merci beaucoup, Émilie, tout à l'heure, donc on va vous retrouver certainement pour d'autres réactions. Alors, entre temps, les chiffres officiels sont tombés, Priscilla, donc nous tipez d'ici tout à l'heure là. 9 lauréats pour le Collège Royal de Cœurs-Filles et 10 pour le Collège Royal de Cœurs-Filles, donc qui fait mieux que le Cœurs-Filles cette année. Bien évidemment, donc les résultats reflètent un peu le niveau de ces candidats qui ne prennent pas à ces examens et ceux des collèges qui sont considérés comme la crème de la crème et qui souvent retrouvent, bien sûr, soit à la première place, soit la première marche du podium, soit la deuxième marche du podium. Alors, d'autres réactions qui vont suivre là, des réactions d'autres lauréats. Donc, je vous rappelle, en fait, Jean-Luc, il y a eu 10 lauréats du côté du Collège Royal de Cœurs-Filles et 9 pour le Queen Elizabeth College et 6 pour le Collège Royal de Port-lui, en ex-écho avec Maurice Curé, 6 lauréates également. Le MGI de Moca, 2 lauréats. Le Collège du Saint-Esprit, 2 lauréats. Le Collège du Saint-Esprit, 2 lauréats. Le Collège du Saint-Esprit, 1 lauréat, peut-être, si je ne me trompe pas. Donc, du côté du SSS de Belrose et James Bertie David, 1 lauréat. Le Doua Institute, 2 lauréats. John Kennedy, 1 lauréat. Le Couvent de Lorette, Lorette de Quatre-Bourgnes, plutôt, 1 lauréate. Roderick's College, 5 lauréats. Et Forestside State Secondary, 1 lauréate. D'autres réactions, donc, pour cette QV 2022. Donc, avec nous, dans une poignée de secondes, nos journalistes... Le Collège royal, pour lui, en ce moment, donc, avec un lauréat, aux côtés de Shivani. Le Collège, 1 lauréat. Mettez le téléphone, Michel. Michel, c'est parti, attend. C'est vraiment fier. Monsieur Dewan, c'est ça. Vraiment, vraiment fier de lui. Il est mérité amplement. Il fait une donnée à fond dans son essai. Par contre plaisir, par contre... Travail, travail, travail. Voilà le résultat. Je suis aussi extrêmement, extrêmement fier de lui. Premier lauréat dans la famille. Dans la famille, oui. Premier lauréat dans la famille, oui. Merci. Est-ce que vous demandez de mettre un niveau comme parent, une façon comme parent. Ben, bon, bien content. Il mérite son victoire. Il travaille, il est le lauréat. Voilà, merci. Et Jean-Luc, voilà, nous sommes à nous côté, Krishna Dewan, lauréat économique side. Bonjour, félicitations. Merci. Non, enfin, que tu peux écouter à la radio, et on t'en ou non. Dien, nous, qu'est-ce que tu as? Bien sûr. C'est une chose qui me souvient même, qui est capable de me sortir. Je ne peux pas me dire, mais je ne peux pas faire un avis. C'est énorme. C'est trop absurde. Je ne peux pas me sortir. Je suis heureux, Marie-Condor. C'est un problème, finalement. Mais surtout, moi, je pense, pour tout moi, un camarade, je crois qu'il a un grand mal-aim, vous connaissez, économique s'aime, il y a un autre filière, qui, malheureusement, je ne sais pas si je suis heureux, mais qui me tienne à vraiment potentiel. Et on s'est venu là, jusqu'à la fin, nous ne restons comme pied, nous n'allons pas l'aim, mais pas comme pied, d'une façon mauvaise, mais chacun paye ses camarades, tout ça là. Moi, je ne sais pas si je suis heureux, mais je fais ça, je ne sais pas si je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, au premier travail, oui. Alors, secret, non. Secret, non. Je ne sais pas si je travaille, je ne sais pas si je ne sais pas si jevision, pas si je peux. Je ne sais pas si c'est pas si je suis heureux, mais je ne sais pas si je travaille, je ne sais pas si je finis, Il y a un petit peu de choses, mais c'est quand je persévérais, content par content, on faisait le travail même, jusqu'à la fin, on a fait mon interview, une fille. Dans qui filière et qui pays, peut-être, tu ne penses pas à faire de l'étude ? Alors l'étude, pays, mon projet, jusqu'à l'air, peut-être l'Angleterre, peut-être l'Amérique, ça, même pas si ça. Et le filière, c'est l'économie et la science politique, pour qu'il y ait l'Assemblée au candidat jusqu'à l'air. Est-ce que c'est la possibilité de parler de Maurice, plutôt en tant que de travail ? Oui, parce qu'on a envie de ça, on ne peut pas parler de Maurice. Parce que nous, on est content à la vie ici, on ne peut pas dire ce qui est ça, on va faire son avis plus tranquille ici, mais ça, ça, il y a 16 minutes, il ne faut pas dire une personne, il ne faut pas dire une personne, il ne faut pas dire une personne, il faut dire ce qui est, ça, 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 ça. Et puis, tu penses à l'online teaching ? Online teaching ? Alors, il y a beaucoup d'online teaching, mais... Il n'y a pas pour tous les sujets, moi, il est faisable, mais aussi pour tous les élus, car c'est dans toute ma classe. Mais franchement, j'ai une forme de classe, donc moi, je vais mettre mon présent, ça va, je vais me bloguer, mais toujours en même temps, je vais faire le déjafer, moi. Parce que c'est pas grave, je vais faire tout ça. Je vois là, du coup. Donc, moi, je vais dire vraiment, de toute façon qu'on améliore un online teaching là. Moi, c'est un peu conventionnel, en présentiel. Mais online, il n'est pas adapté pour tous les sujets. Par exemple, j'ai un individu d'attention là, moi, le professeur est devant leur classe, moi, le professeur peut crier, tout le monde, aller en lieu, aller à une visée de caméra, ça, ça, c'est vraiment, c'est tout ça. Voilà, Jean-Luc et Priscilla ont fini, que l'occasion écoute Krishna Adéwan et ses parents, que Krishna vient de nous sur l'opinion, par rapport à l'online teaching, que de dire qu'il n'est pas forcément adapté à tous les sujets. Sans langue de bois. Merci, Shivani. Alors, on va retrouver... On retient aussi, Jean-Luc, ce lauréat qui parle de compétition qui était là, saine, mais une compétition saine et voilà, il ne cache pas sa joie et on voit bien, il dit que ses efforts ont porté ses fruits. Tout à fait. Une autre lauréate avec nous au téléphone cette fois, Shazia Fatima Delal, du collège docteur de Maurice Curé, outside lauréate. Bonjour, Shazia. Bonjour. Merci, OPRS ONU, dans l'émission là, Shazia. Donc, lauréate côté outside, de docteur Maurice Curé. Et pour vous, justement, c'est la concrétisation de autant d'années de Diolabeur? Oui, c'est vraiment un élo de cela en soi. C'est un élo de moi. C'est un rêve depuis plusieurs années. Donc, je suis très contente que c'est une réalité. Moi-même, je n'y crois pas. Alors, Shazia, moi personnellement, j'ai gagné une expérience. OUFIN suivait une cour de journalisme, donc il y a quelques temps. Et OUFIN participe également dans le championnat d'Afrique, donc d'athlétisme, qui dit tenir à Maurice. OUFIN fait, donc, notre activité à côté de vos études. Est-ce que ceux qui disent qu'ils doivent être concentrés à une année difficile, ils doivent donc mettre le paquet sur l'académique ou OUFIN montrer le contraire? Je pense que c'est vraiment possible d'avoir un équilibre en avis personnel, académique, tout ce qui est le champ. Et si ça va l'activité la même team, en fait, permettez-moi, ressource-moi, comment je suis fatiguée et que je consente-moi bien que je vous en prie. Et c'était vraiment une expérience formidable d'avoir suivi pour m'attendre avec vous. Alors, Shazia, vous, quelle filière? Donc, vous allez étudier quoi? Est-ce que le journaliste vous intéresse toujours? Le journaliste, c'est vraiment un spatiens pour moi, mais c'est vraiment le plus positif des étudiants droit. Donc, vous avez choisi? Vous avez déjà eu votre admission à l'université? Vous avez déjà choisi? Comment ça se passe? J'ai fait quelques applications dans différents pays, mais je prends la décision finale dans quelques jours. et je n'ai pas arrivé au collège. On a posé la question à beaucoup de lauréats avant vous. C'est une année additionnelle que vous avez dû faire, ce choix de ne pas composer en juin, de venir en novembre. Est-ce que c'était difficile pour vous de cette année additionnelle? J'ai composé aussi en juin et j'ai composé en octobre. Ah, vous avez fait les deux, là, juin plus novembre. Oui. Et le résultat en juin, c'était quoi? C'était bon, c'était tough. Oui. Donc, je voulais continuer pour avoir cette chance, pour ne pas avoir aucun regret après. Un conseil peut-être aux élèves qui vont prendre part aux examens cette année? Je pense que je suis une pratique et une expérience vraiment intéressante. Ça ne vous prépare à moi aussi ni quoi, mais c'est aussi fascinant. Donc, je pense que ça dépend de la personne. En tout cas, Shazia, merci. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous pour cette interview au téléphone. Donc, Shazia, lauréate côté HOT du collège docteur Maurice Curé. Merci à vous. Merci. Et bonne continuation à vous. Donc, l'aspect, Priscilla, activité extracurriculaire à côté, ce n'est pas forcément mauvais. Comment est-ce que l'autre lauréate dit à nous, Camille? Donc, comment jongler entre le divertissement et les études? Une question d'organisation. Alors, dans une poignée de secondes, sans doute, Shivani Venkatachillam. Donc, Thierry, Thierry et Laurent avec nous du côté du MGI, de MOCA. Thierry? Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, on vous écoute. Juste derrière moi, l'unique héroïne du collège MGI, Khadija Duki, qui fait qu'arrivée, qui tient donc à prendre qu'il est lauréate chez elle. Donc, c'est une élève très humble qui a m'écouté. Donc, Khadija Duki, bonjour. Donc, vous pouvez expliquer nous un petit coup d'abord sa part pour vers le chemin pour devenir lauréate? C'est assez difficile parce qu'on nous a fait offrir l'année et en plus de ça, tu as la COVID, on va t'experter que tu as la COVID et nous faisons un chiffre online et au commencement, c'est un peu difficile pour sa transition-là, mais finalement, avec le support de Van Proof et MGI, le recteur et tout, nous n'aurions aussi fait le mieux et voilà, c'est tout. Voilà, donc nous apprenons aussi que c'est un élève qui peut nous faire la balance entre le loisir et les études. Donc, nous comprenons qu'il y a une fée rue de l'or ou qu'on t'a dessiné. Donc, explique-nous une petite ou passion. Mon passion, c'est un peu ma nouvelle affaire créative. Je me suis content de faire un peu ma rendue, un peu, puis aussi, je me suis bien content de faire et je me suis content d'essayer de ma nouvelle affaire. D'accord, très bien. Et vous pouvez dire moi aussi, tout à l'heure là, quand je vous explique qui vous décide qu'on tient ou bien l'étude à Maurice, c'est bien ça? C'est probablement à Maurice parce que je pense que Maurice, il y a assez ouverture. Oui, donc, vous pensez aussi ou d'accord qu'il y a un lauréat, l'élite du pays doit rester au pays? Je pense que Maurice, il y a beaucoup de support. Ce quart est tourné, il se trouve et non, il y a un travail ici. Je pense que il y a un lauréat. D'accord, très bien. Donc, voilà, à Duki, à mes côtés, un élève très humble. Donc, à mes côtés, il y a aussi le recteur, donc, M. Dioguesa, qui tient à votre et donc partage l'accontentement. Donc, nous connaissons qui est l'accord de la prudence, un petit peu plus. Donc, un lauréat, donc, une réaction à choix avec vous? Oui, c'est, on peut bien dire, c'est le matin, je suis en vie de mon pronostic, mais moi, je connais, mes enfants, ils travaillent très, très bien, mais un peu de facteurs de chance. Vous savez, l'année dernière, je suis à 4. Ça, c'est notre drapeau chez Katidia. Et félicitations à tout. Et c'est, pour moi, c'est nous gagner deux dans mon cas, la grande famille, et plutôt une victoire pour la grande famille MGI, RTI, parce que nous avons tout un petit goût de main pour nos numéras. Et c'est une occasion pour vous féliciter tous les élèves, tous les lauréats à travers l'île, et bien sûr, tous les élèves qui passent à 4 de A-Level, maintenant, pour l'université. Well done, everybody, and congratulations. Très bien, merci beaucoup. Donc, voilà, Luc et Priscilla. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Alors, si les lauréats ne viennent pas jusqu'à nous, nous allons vers les lauréats, Priscilla, puisque là, on va aller dans le métro. Il y a un étudiant qui va à son collège, Collège Royale-le-Cœur-Pipe, en ce moment, Angelo Morse, lauréat du Collège Royale-le-Cœur-Pipe, un habitant de Barclay, il est avec nous. Bonjour. Bonjour, bonjour, André. Bonjour, et félicitations, Angelo. Merci, beaucoup, merci. Alors, on comprend que vous êtes en route pour le collège, donc on a voulu vous avoir avant d'arriver au collège. Alors, Angelo, racontez-nous cette matinée. Alors, la matinée, moi, je suis d'une famille assez croyante, alors, le matin, je suis partie à la messe. Peut-être, elle veut aussi diminuer le stress, mais après, c'était à la maison avec les parents à attendre les résultats. C'était une attente assez rude, parce qu'on a attendu pendant très longtemps, mais d'accord, on a vu que la programmation tardait un peu, il y avait un petit coup de stress additionnel, mais bon, heureusement qu'au final, la bonne nouvelle est tombée. C'est une surprise ? Pardon ? C'est une surprise ? Alors, j'avais travaillé pour, définitivement, et j'avais bien fait au niveau de la SI, mais comme on le sait tous, c'est une compétition très rude, très serrée, et on ne peut jamais vraiment prédire avec exactitude le dénouement d'une telle compétition. alors oui, c'est une surprise, disons, puisque je ne m'attendais pas, mais j'espérais, j'espérais, j'espérais pouvoir entendre mon nom. Et la compétition était rude ? Oui, très, très rude. Surtout que dans la filière économie, ce dernier-ci, c'est le collège qui a récolté la Porte de Lyon, et donc, tous ceux qui sont sortis, je les connais, je les ai côtoyés pendant toutes ces années, alors, la compétition était juste à côté de moi pendant tous ces temps, mais il y avait aussi une bonne entente entre nous. Justement, ces quatre lauréats dans cette filière-là, vous étiez dans la même classe, j'imagine, est-ce qu'il y a eu une solidarité, est-ce qu'il y a eu l'entraide, le partage entre vous, ou alors, c'était chacun pour soi et il fallait absolument rafler ce ticket, ces armes ? Alors, oui, définitivement, que chacun travaillait de son côté à la maison, dans les groupes particuliers, etc. mais il y avait quand même beaucoup d'entraide entre les élèves, il y a moi-même, mon meilleur ami, enfin, mes deux meilleurs amis, ils ont aussi lauréats, un de la filière économie, il a eu la bourse, la MCB, alors, il y avait beaucoup d'entraide entre nous, il y a, pour les sujets qu'on faisait en commun, on s'est assez entraînés pour les contrôles, les résisions, tout ça, mais bien évidemment que vers la fin, c'était chacun, chacun devait faire des choix personnels. Beaucoup de leçons ? Beaucoup de leçons ? Oui, oui, quand même, parce que ça donnait beaucoup de support et ça nous forçait à pratiquer et rester consistants dans le travail. Quelle destination pour les études ? Excusez-moi de vous interrompre. Mais non, pas de soucis. J'espère, j'espère l'Angleterre. J'espère l'Angleterre. Pour aller étudier quoi ? La finance, la finance. Pour revenir au pays ? Pourquoi pas ? Il y a une hésitation ? Oui, vous hésitez toujours ? Pardon ? Vous hésitez toujours à savoir qu'après vos études, vous reviendrez ou alors s'il y a des possibilités de rester à l'étranger ? Si j'ai une bonne opportunité ici, bien évidemment que j'aimerais retourner pour venir servir le pays. Après ici, j'ai hésité de ma famille, etc. et je pense que retourner serait l'option idéale parce que notre pays a besoin de son... Je n'aime pas trop le mot élite, mais notre pays a besoin des gens qui ont eu une formation étrangère pour pouvoir justement amener une nouvelle connaissance et la partager, la mettre au service du pays. Une dernière question, Angelo, avant de vous laisser. Est-ce que ça a été long, cette préparation ? Parce qu'on sait qu'il y a une année additionnelle. Est-ce que ça a aidé aussi pour améliorer les résultats ? Alors, pour moi, non. Honnêtement, je n'ai pas trop apprécié quand on avait repoussé l'examen à deux reprises. Moi, j'ai trouvé ça assez long parce que quand vous êtes dans une compétition pareille, pour moi, vous devez rester consistent all the way. Alors, c'était fatigant dans le sens que à chaque fois, on se préparait pour un examen, mais la date a été repoussée à deux reprises. Alors, on était déjà prêt, je pense, pour la majorité qui sont des pays aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'était un peu plus long, un peu plus fatigant de garder le rythme. Mais heureusement que moi, je suis quelqu'un qui ne venait jamais capitaliser tout sur le côté académique. J'aimais beaucoup faire des activités strascolaires, tout ça. Alors, tout ça m'a aidé à garder la bonne balance. Merci beaucoup, Angelo. Donc, on vous laisse continuer votre trajet en métro pour aller jusqu'au collège et célébrer avec vos amis sur place et donc votre recte. Merci et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Alors, direction cette fois le collège Lorette de Quatre-Bourdes. Arissa Perali sur place pour Radio Plus. Rebonjour, Arissa. Arissa Perali, donc, elle sera avec nous. Arissa Perali, là ? Non. Arissa Perali, c'est un de nous. Donc, nous, on prend la direction probablement du QI. si peut-être pour les premières réactions des lauréates qui commencent à arriver au collège. Non ? En revanche ? On a retrouvé Arissa ? Est-ce qu'on a retrouvé Arissa, donc, la régie ? Non, pas vraiment. En poignée de seconde, Émilie, donc, Elodie Demonne nous fait si que la communication doit être rétablie avec Arissa Perali. Voilà, je pense qu'on entend le retour. Oui, Arissa, donc, où est-ce qu'on est avec nous ? Ouna, avec vous, la lauréate de Quatre-Bourdes ? Jean-Luc, bonjour. Oui, Ouna, avec vous, la lauréate. Oui, on vous entend. Donc, oui, j'ai avec moi la lauréate Nora Wong, collège Lorette de Quatre-Bourdes, la seule lauréate du collège. Alors, dites-nous comment tu as écouté la radio, comment tu as appris la nouvelle ? J'étais très surprise quand j'ai entendu mon nom. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis très contente de ce résultat et je suis très grateful pour tout cela. Comment s'est passé tes préparations ? On a eu la COVID-19 et tout. Comment ça s'est passé à la maison, à l'école, avec tes amis ? Comment ça s'est passé ? Ça veut dire au fait, c'est pas un effort des dernières minutes, c'est pas un grand effort des dernières minutes, mais c'est juste un petit travail qu'on fait tous les jours pendant trois ans et même pendant la pandémie, même si on est, on se sent fatigué, on ne peut pas trop travailler. Même entrer en classe dans l'école, ça peut changer un petit truc parce que, oui, tu travailles un petit peu petit à petit, après, tu pourras. Et aussi, mes amis, c'était un grand support. J'avais des amis de l'école, notre groupe qui s'appelle l'équipe, si vous reviendrez, j'ai des amis de scouts qui m'ont supportée et qui m'ont fait citer, c'est-à-dire, je suis sautée beaucoup avec mes amis et aussi, j'ai travaillé en même temps et c'est cette balance qui m'a fait pouvoir être contente d'être où je suis. Donc, dites-nous un peu dans quelle filière tu comptes pour suivre tes études maintenant? Ça veut dire, je compte étudier dans le domaine de food science en Angleterre. Oui, c'est ça, c'est ça mon but. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire exactement, mais je sais que c'est un truc dans cette filière. Donc, voilà, c'était Nora Wong, lauréate collège Laurette de Quatre-Bones. Donc, elle est arrivée peu après l'annonce de la programmation des lauréats. Donc, voilà, vous avez pu écouter un peu réaction. Elle est aussi arrivée avec sa maman, mais je crois que ta maman et avec l'aractrice maintenant. OK. Voilà comment ça se passe. Nora, je l'aurai de Quatre-Bones. Merci, Arissa, pour ce direct. Nora, Jean-Luc, qui met l'accent sur le travail constant. Constant et aussi les activités extraordinaires. Donc, on voit un profil atypique se dessiner cette année parmi ces lauréats qui ont jonglé entre les études et également les activités à côté. Nora est membre d'un groupe de scouts, c'est ce qu'elle a dit et c'est ça qui l'a aidé à vraiment canaliser son énergie et aussi à faire des activités à côté de l'aspect académique. Direction le collège, le QIC College avec Alkiz Ramjin sur place. Rebonjour, Alkiz. Bonjour, Priscilla. Bonjour, Jean-Luc. J'ai avec moi la première lauréate qui est arrivée au collège QIC, c'est Liana Sanasi, Ecoside, lauréate Ecoside. Alors, comment tu as appris la nouvelle ce matin et tu t'attendais un peu ? Faites le matin, m'étiez au bureau, mais je n'ai pas super d'écouter la liste là parce que c'est trop stressant et mes collègues ont écouté et ils ont appris un examen et ils ont appris un lauréate et ils ont appris un peu et ils ont appris à me commencer à pleurer, à crier. Il y avait des parents à côté de toi ? Non, j'étais au bureau, mes parents étaient au bureau et aussi. J'étais très émue, je ne m'attendais pas, vraiment, je ne m'attendais pas. Alors, peut-être la question... Nous savons que la COVID-19 a un peu échamboulé. comment ça a été pour toi ? Ça a demandé un an plus de travail parce que j'ai fait la CSI pour trois ans. Mais ça a demandé beaucoup de travail et balancer les études et les autres activités, c'était très difficile, mais au final, les efforts ont payé. Alkiz, Alkiz ! Tu veux poursuivre tes études ? La comptabilité. Alors, on aurait bien... Les experts comptables. Oui. C'est la lauréate dans ta famille ? Oui, oui, la première. Alkiz Ramjid, vous nous entendez ? Oui, oui, vous nous entendez. Alors, avant de partir, vous pouvez demander à... Elle disait qu'elle était au bureau, elle travaille déjà, donc dans quelle filière, qu'est-ce qu'elle fait exactement ? Les parents, vous me dites ? Non, non, la lauréate a été au bureau ce matin. Tu travailles dans quel domaine ? La comptabilité. La comptabilité, Jean-Luc, dans la comptabilité. En attendant, j'imagine, donc, de partir à l'université. Voilà, en attendant de partir à l'université, tu fais tes... Tu travailles, tu joues entre-temps. Oui. Merci, Alkiz Ramjid. Un message pour... Les profs. J'aimerais remercier tous les profs, mes amis, mes collègues au bureau, tout le monde qui m'ont soutenue et aussi ma soeur qui n'est pas là, elle est au Luxembourg en ce moment. Elle m'a beaucoup supportée avant de partir à mes parents et toute ma famille, en fait. Tu retournes au bureau, vous travaillez là ou non ? Non, non. D'accord. Allez, félicitations à toi. Merci, Alkiz Ramjid. Donc, là, nous allons en direction du collège royal de Cure-Pipe. Émilie Payenne avec nous. Émilie Payenne. C'est l'avis d'avant, lauréat de technique. Donc, le premier lauréat de la famille, issu d'une famille de businessmen, qui a recettes pour une lauréat ? Peut-être spécifiquement une recette, mais c'est plus le travail dur et à consistance pendant les trois années, pour nous, les trois années, parce qu'ici deux années, avec la COVID, on a poussé encore. La consistance, ça travaille dur et puis, jamais, jamais, vous avez ce débat, il n'y a pas de moments durs que, je peux me prendre l'exemple avec moi-même, quand l'examen est tiré poussé pour novembre, il y a un dilemme entre rester ou continuer mon étude, mais, avec le sacrifice, il faut une payée à la fin. Merci beaucoup, pour qu'il y ait une recette avec nous. Waren Chumwin. Waren Chumwin. Bonjour. Vous êtes le premier de la famille ? Oui. Alors, comment a-t-il pour vous qui n'était pas d'un début de jour trois dernières d'un début de jour ? Oui, ça a été très difficile quand même, on ne s'attendait pas à voir le premier confinement situé dans l'année de WACX 2020, donc au début, c'était un peu difficile avec les cours en ligne, tout ça, il fallait beaucoup s'adapter, se lever tout le matin, essayer de suivre un peu les classes tous les jours, et on a dû s'adapter beaucoup, donc beaucoup de remis-ménages comme si la première année 2020, et 2021, nouveau confinement, donc ça a été un peu dur quand même, on s'était dit c'était fini, mais finalement non, et on a dû revivre la même chose des fois, et quand les examens ont été reportés, ça a été encore un nouveau coup dur parce qu'on s'était préparé mentalement, pour 2021 quand même, et finalement pour que ça soit reporté 2022, 2022, donc il fallait faire encore un an, et c'était long pour le mental, et oui, c'était difficile, mais voilà, on y est. félicitations, vous l'avez entendu, les trois années ont été difficiles pour ces élèves, surtout avec la pandémie, donc nous attendons ici, deux lauréats arrivent, pour nous avoir une prochaine réaction. au revoir. Merci Émilie, pour ce direct, on va bien entendu poursuivre notre tournée à travers Lille, dans ces collèges qui ont produit des lauréats pour cette QV 2022, alors peut-être si nous capables, la régie, enfin nous gagne Rodrigue, pour nous capables, donc, tâtes le poux à Rodrigue, avec le Rodrigue's College, avec le recteur, Nanrock Perrine, c'est tellement qui est en grande célébration avec ses élèves en ce moment, et aussi, donc, les autres collèges qui ne pas encore guinban lauréats qui ne rentrent au collège, donc nous capables de vivre tout cela dans quelques instants. Donc, on est au four et au moulin ici, en régie, on va essayer de trouver, donc, ces premières réactions pour vous, je crois, au niveau, donc, de SSS de Belrose, la lauréate est arrivée au collège il y a un moment, peut-être dans quelques instants, nous aurons sa réaction. Est-ce qu'on va... Non, on a un petit souci à caler nos correspondants, on va remettre ça dans quelques instants. Alors, je vous rappelle que dans le prochain point info, vous allez, on va revenir sur toutes ces réactions depuis ce matin, et surtout ses performances. Si vous avez raté la liste des lauréats, nous allons bien sûr vous permettre de suivre tout cela dans notre prochain point info avec Ruth Radessa. Mais pour tout de suite, nous allons mettre le cap sur le collège royal de Kuyopip, donc, pour retrouver nos correspondants sur place. Christophe Swambert, vous êtes avec nous ? Christophe Swambert, vous êtes là ? Non. Un petit souci au niveau de la communication avec Christophe Swambert. Probablement, on va aller au collège royal de Port-Louis avec le cinquième lauréat qui vient d'arriver. est-ce qu'on peut donc basculer vers le collège royal de Port-Louis ? avec Shivani. Oui, Jean-Luc Nwena, le lauréat du SSA Scholarship qui fait une 20e place, Roshan Siraten, que je n'ai pas trouvé sur les images. Sur les épaules de ses amis, effectivement. Oui. Donc, on sait très bien ce SSA National Scholarship, tant qu'on voit Té, ce SSA National Scholarship. Voilà, le SSA. SSA National Scholarship qui finit proclame la liste de lauréat dans les bras de son recteur, de ses profs. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle je viens là, je viens là, tu m'as mis là, C'est vraiment fini, moi-même. C'est impossible, si vous avez l'air sorti extrêmement rempli. Mais bon, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci, merci beaucoup. Moi aussi, ça veut dire que de mon radio, trouver le mot à la maison. Tiens, mon parent, d'écouter, nous perdons tant. Vous pouvez, vous perdons tant, qu'ils aient vous dire. Franchement, moi, je vais pas attendre mon nom en premier. Moi, je fais expectant mon nom. Moi, je vais dire, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu bon. Traditionnel, ok, s'il vous plaît, mais additionnel. Non, bon travail dur, franchement. Mais moi, je vais pas attendre mon nom en premier, premier. Moi, je suis extra content. Moi, je vais prépare moi, où est-ce que c'est non ? Franchement, mais moi, je vais dire mon nom en premier. Hard work pays off. Dans la vie, il faut être un bon aux élèves. Il faut travailler dur, mais définitivement, il faut aider les autres. Parce que c'est quand vous aide les autres, même qu'eventuellement. Vous savez, moi, je vais être un univers cyclique, moi. Tout ça qui vous donne, c'est un mot pour gagner. Moi, je vais dire tout. Moi, je vais dire que je suis capable, que je suis capable de m'aider. Et bien, je vais retourner moi ça. Je vais dire tout, je vais prier pour moi. Moi, c'est ça, je vais dire mon nom en premier, à l'école, je suis troisième. Moi, je vais dire mon nom en premier. Aujourd'hui, mon nom en premier. Moi, vraiment fier de moi. Moi, vraiment, tout bon, tout bon. Si, moi, je vous aime, merci. Moi, je vous aime, merci. Je vous aime, un million, voilà. Tellement, merci, vous, merci. Beaucoup d'humilité. Pour vivre le quotidien de Rochelle-Tiretel, comment c'était avec la préparation ? Oh, je me suis bien à Bran, David. Moi, je fais travail, je me suis bien à Bran. Mais, vous n'avez qu'une balance, définitivement. Vous n'avez qu'une méditation, c'est extrêmement important pour toi, une maille au bien. L'oxygène, c'est extrêmement important pour le brain. Je me rappelle, avant chaque examen, 5h, 5h30, je me suis assisé dans mon jardin. Je me suis fait respirer, je me suis fait respirer. Et là, je me suis fait m'examer. La tête calme, je me suis fait aller bien. Et un spécial dédicace, c'est moi, franchement, c'est pour mon grand-mère. Un mois et demi, une risquette de moi. Tous les jours, avant chaque examen, je me prends sur la bédiction, je me prends l'examen. Merci beaucoup. Très touchant, hein ? Non, enfin, quand je suis lauréat, je suis certain que je suis lauréat. Voilà. Je ne pense pas dans le mécanical engineering, parce que c'est une filière assez broad. Et je suis la nature, je suis content de faire des sciences. Mais je pense que je suis le Canada, au UK, aujourd'hui, je n'ai pas une admission test pour l'imperieuse. Les lauréats, c'est là, tu as l'air, moi, je n'ai pas fini, comment dire ça ? Mais, quand tu fais, là, moi, je vais célébrer, tu as l'air, moi, je vais le travail, tu as vu comme ça ? Je me suis écrite à l'économique 18e. Je me suis écrite à aujourd'hui, les leurs finances au Canada. Je vais vraiment vivre ça. Je me suis écrite à l'économique. Je me suis écrite à l'économique. Je me suis écrite à l'économique. Je me suis écrite à l'économique, je me suis écrite à l'économique, je me suis écrite à l'économique. Mais dans ma famille, je n'ai pas eu de soucis comme ça. Je me suis écrite à l'économique. Je suis tout le temps fier de toi, Rochane. Travail, mes efforts, je peux arriver. Et vraiment, aujourd'hui, je suis extrêmement content. Donc, vous trouverez Rochane, si vous retournez au pays après les études ? Enfin, je n'ai pas décidé. Moi-même, je m'ai oublié qu'on est content de vivre dans le moment. Je connais ND3- dans le futur qui m'a bouffé. Mais je ne connais pas ND3- sans dans le futur qui m'a bouffé. Donc, c'est une mauvaise chose dans le filière Brut, Mechanical Engineering, mais dans le futur, je n'ai pas dit qu'il m'a bouffé. Possiblement dans Maurice, parce qu'il m'a bouffé pour faire Renewable Technology Engineering. Et je me pensais que c'est un filière qui peut gagner beaucoup, c'est vrai dans le futur dans Maurice. Et je connais mon retour de Maurice. Parce que c'est un pays qui m'a tenu bien à cœur, définitivement, l'île Maurice, mon pays, je n'ai pas pas content. Je suis vraiment content, mais je suis dans le futur, je m'a bouffé. Vous trouvez que la COVID-19 finne chamboule beaucoup, le calendrier. Comment ça finne par ses... Bon, moi, comment ça, online schooling, c'est assez tough. Parce que c'était difficile, parce que le brain, vous connaissez quand vous faites à l'école, le brain lit dans l'école. Moi, vous avez levé de lire, moi, à l'école, moi, retournais, moi, faisais des efforts, moi, pour ça. Mais quand vous êtes en online schooling, vous avez levé, c'était un mauvais level. Donc, moi, quand on a plusieurs mois, moi, vous avez levé de rentrer dans la classe. Mais franchement, à NS7, c'était vraiment challenging. C'est parce que, moi, moi, apprends d'autodiscipliner, c'est pas au réoccuper de la discipline. C'est pas le fait, moi, on va voir que j'ai appris en bicelle, c'est où, vous avez levé par OEM. Vous pouvez dire, oui, moi, vous suivez place et moi, vous portez dans la classe. Autodiscipline, c'est extrêmement important pour une life. C'est une discipline, vous-même, travail, vous-même, leaders, vous-même, effort, beat, talent. Franchement, moi, j'ai eu, moi, c'est premier, aujourd'hui, mon premier. Mais effort, beat, talent, croire de vous-même, croire de les autres. Et j'ai eu, les autres pour éduire, eventually. Merci beaucoup. Voilà, lauréat. C'est une belle occasion, écoute, lauréat du SSR Scholarship, Rochane Sirotene, qu'ils ont tous pertanés ici au collège. Beaucoup de méditer nous qu'en parle de dire, Jean-Luc. Merci, Giovanni, pour ce moment. Très touchant, ce lauréat, et très réaliste. Ému, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions, donc, avec ce lauréat. En tout cas, nous souhaitons un bel avenir, donc, par rapport à ses mots, par rapport à ce qu'il fait, par rapport... Et nous trouvons l'idée, qu'il peut dire, il est tout le monde, sur un camarade, il peut acquiescer. Donc, ce n'est pas uniquement, comment dire... C'était un travail d'équipe. Voilà, le travail existe pour nous, le travail pour Kabav, aide aussi les autres. Voilà, donc, l'exemple qui nous gagnait de ce lauréat. Direction le QEC, on va retrouver Al-Kiz Ramjin, re-bonjour Al-Kiz. Bonjour, Jean-Luc, bonjour Priscilla. Oui, effectivement, j'ai à mes côtés deux lauréates, c'est-à-dire Goura Isha, ainsi que Soniram Vaksha Ankita. Dans quelques minutes, comme vous voyez à l'écran, c'est Goura Isha qui est en train de prendre des photos. Voilà, Al-Kiz, pour ceux qui ne sont pas devant leur écran, c'est une haie d'honneur avec les majorettes du collège qui accueillent les lauréates ici au collège. Effectivement, et on va avoir dans quelques minutes une des majorettes qui est aussi lauréate qui est déjà en train de fêter avec ses amis, mais on va l'avoir dans quelques minutes. Voilà, j'ai à mes côtés Isha Goura qui est lauréate, additional science side. Alors, comment tu as appris la nouvelle ce matin ? Alors, j'étais dans mon salon, j'étais en train de regarder la télévision. Moi, je crois qu'ils m'ont foutu en mon nom, donc j'étais aussi bien émue. J'étais avec ça à un moment-là, avec mes parents, j'étais très bien proude, et je m'ai bien rappelé qu'ils m'ont reçu très très proude aujourd'hui. J'ai beaucoup d'émotions, ça l'est là. Je connais depuis deux ans la COVID-19, il est affecté de cette étude, vous-même. Comment ça a été pour toi ? Pour être honnête, le confinement, pour moi, c'est bien entertaining. Je me suis bien relâchée, ça l'est là. Là, c'est au fait qu'à l'école, ils m'aiment qu'ils m'aiment dans la compétition, ensemble avec Ankita, qui est littéralement mon best friend. Donc, je m'aiment bien proude de lui aussi, et c'est une récifère SA2, je m'aiment bien proude. Donc, qui filière t'aiment pour suivre de l'étude ? Donc, je ne pense pas faire la médecine, la médecine, oui. En particulier, généraliste ? Donc, là, pour l'instant, je m'ai fait généraliste, et là, après, quand je m'ai généraliste, c'est là que je m'ai décidé, donc je m'ai spécialisé, mais je pense que je m'ai spécialisé à la fin. Tes parents sont points de l'avis ? Des parents, tous les éducateurs, à l'école, tous les professeurs maths. Donc, je m'aiment proude de moi bien. Voilà, merci Isha. J'ai aussi à mes côtés Lakshak, Ankita Suniram, Sign Inside, lauréate Sign Inside. Tu t'attendais ? Comment tu avais appris la nouvelle ? Est-ce que tu attendais ? Non, je n'attendais pas du tout, en fait. J'étais dans mon lit, sous mes molletons, et à un moment, j'entends mon papa en train d'applaudir, d'entrer dans ma chambre, et c'est comme ça que j'ai su que j'étais lauréate. Oui, j'ai écouté même pas la radio. La même question, la COVID-19 a affecté un peu vos études. Comment ça s'est passé ? Ça a été un peu dur pendant le confinement, d'apprendre et tout, mais ça a juste retardé un peu le process des examens. Mais ce n'était pas vraiment un obstacle pour moi. J'avais mes parents et des ressources nécessaires pour apprendre, donc j'ai foncé. Dans quelle filière tu veux poursuivre tes études ? La médecine. La médecine. Et spécialisée ? Généraliste d'abord, mais aussi après j'ai envie de me spécialiser dans la neurochirurgie. C'est bien. J'ai aussi appris que tu es majorette ? Oui. Alors, comment tu as balancé ces temps ? Depuis petite, je faisais toujours du sport, donc ce n'était pas vraiment difficile. Je faisais aussi le taekwondo, donc les études et le sport, j'ai toujours balancé ça, et ce n'était pas vraiment difficile d'arriver au secondaire. Voilà, merci, merci à toi. J'ai encore une lauréate à mes côtés. Il s'agit de Bibi Hafza Jumon, Additional Science Side. Elle est originaire de la Plaine Verte et elle vient d'arriver. Alors Hafza, comment tu as appris la nouvelle ce matin et est-ce que tu t'attendais à être lauréate ? Enfin, les résultats de meurtre étaient bons, je leur disais bons. Donc j'ai écouté à la radio et puis soudain, j'ai entendu mon nom et j'ai l'air aux yeux. Tu étais avec tes parents ? Oui, maman, papa, avec mes soeurs, avec mes soeurs et tout le monde dans mes yeux. C'est tout fini, maman et moi, le téléphone commence à sonner. Oui, c'est un peu ça. Les études ont été un peu affectées avec la COVID-19 ces dernières années, deux ans de cela. Comment tu as vécu ça toi ? Ça a été difficile pour toi ? C'était dur, arrivé là, nous tous nous plaît, nous nous sommes assurés. D'ailleurs, nous avons arrêté plusieurs leçons pour nous prendre des clés en chimie finalement. Et nous tous nous plaît, nous nous faisons plus ce qu'il y a à prendre. C'était déjà préparé pour mai, mais malheureusement l'examen a été postpone pour novembre. On était un peu déçus, tu veux dire, est-ce qu'il nous composait mai, soin d'antenne, décembre, composait mai, décembre, et finalement tous les camarades qui nous ont été lauréats. Et dans quelle filière tu es possible ? Donc, déjà dans la filière IT, donc le français m'a aussi pareil. Oui, peut-être. Computer science, oui, je pense. Comment ça va être pour toi là, la journée ? Très jour, très jour, je le suppose. Parce que, évidemment, le téléphone peut rester sonner, sonner, mais nous sommes tellement potables à remercier. On est capable de faire un call à la maison aussi. Nous tous nous sommes très potables, on est capable, on est capable de faire un call. C'est la première lauréate dans la famille Jumon ? C'est la première lauréate de la famille Jumon ? Oui, peut-être de la famille Jumon. Et la famille Jumon et la famille Jumon. Et la famille Jumon aussi. Je veux dire, ma maman, la famille Jumon et Jumon aussi, première. 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 Un petit mot spécial ? D'accord. Je veux remercier mon père, le créateur, en premier. C'est grâce à lui qu'il me l'a aujourd'hui. Mon papa, tout le temps, j'ai à moi à faire, à prier, à faire ton amas. Tout le temps de vous réussir. Et là, aujourd'hui, il me l'a. Et puis, je veux remercier mes parents et mes soeurs qui font tout pour moi. Mon papa, je n'ai pas de refusement. Non, rien. Tout le temps. Ce qu'il me demandait, même jour, on devait me gagner. Un potable, on devait me gagner. N'importe qui m'a demandé. Mon papa fait le mieux pour moi. Et c'est là, mon papa. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Rappelle-moi au nom, monsieur. Raphique du Monde. Pourquoi confirmer au Jean-Luc qu'il est l'homme aux yeux ? Le papa est en train de regarder sa fille parler avec nous. Alors, qui s'en fait à où, monsieur, d'abord ? Première affaire, remercie créative. Première affaire créative. Continuez, merci, infiniment. Qui vous faites dans la vie ? Qu'est-ce qu'il est royal pour lui ? Qu'est-ce qu'il est royal pour lui ? Qu'est-ce qu'il est royal pour lui ? Ouais, ouais. Ouais, mon remercie s'en fait beaucoup. Et qu'il faut qu'il vire, et qu'il s'en fait. Il est bien content. Rien de la secrétaire. Il n'y a qu'il reste. Il ne reste plus encore encore en lui. Il ne reste plus 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 en lui. Allez, vous me comprendrez. Vous êtes un peu émotionné. Là, monsieur Jean-Luc. Nous avons encore une lauréate qui est dans les parages. Nous pouvons essayer de retenir. Mais nous pensions encore une ville. Le fait qu'arrivée encore là, une nouvelle ville en direct. Ok ? On a Saint-Jana Lakshmi Biary qui vient d'arriver. Dans quelques minutes, prendre une photo. Pour ceux qui peuvent suivre la radio, qu'ici est d'honneur avec les majorettes pour accueillir cette bande camarade. Qui est lauréate ? Les lauréates arrivent l'un après l'autre. Après les autres. Donc là, avec Akis Ramdine, il nous fait qu'écoute une lauréate qui peut dire à qui point cette année, ce HSI, trois années. ça fait une très très longue pour eux. Et ils font plus jouer qu'ils reprennent. Ils font arrêt de bonne leçon pour la dernière année. Donc c'est vrai que c'est une situation qui nous finit en ligne. Ils font quand même décourage beaucoup. Je vais devoir vous interrompre Jean-Luc parce que nous allons tout de suite en direction du Collège Royal de Cure-Pipe pour retrouver Christopher Swambert. Est-ce que Christopher Swambert est avec nous ? Christopher Swambert ? Oui ? Oui, allez-y. Est-ce qu'on m'entend ? On vous écoute, oui. Oui. Alors, on avait juste à l'instant avec nous qui est riche d'arrêt, mais qui est parti certainement pour sa maman. Donc, est-ce qu'on nous dit ? On va vous retrouver dès qu'il est à côté de vous ? Voilà, il y a beaucoup de bruit, certainement beaucoup de bruit. Alors, Birich Grédary, tout d'abord, félicitations. Oui, merci. Vous êtes bien émis avec la grand-mère, la grand-mère aussi qui est en l'homme. Oui. Alors, vous pouvez apprendre que vous ne pouvez pas finir décider juste avant les examens. Qu'est-ce qu'on a fait pour être capable de vivre avec certaines difficultés ? Est-ce que c'était difficile ? Oui, c'était difficile, mais depuis tout petit, on a un goal bien clair devant la tête. C'est lauréat. Donc, c'est ce qui est une gamme à rêver. Un petit souci de communication avec Christopher. Voilà ce candidat intéressant. Ce profil qu'il nous pouvait découvrir tout à l'heure avec Christopher. Donc, prendre les examens dans ces conditions après, en vivant un deuil, donc dans la famille. Donc, comment les filles vivent ça ? On est capable de suivre ça tout à l'heure. Donc, peut-être qu'on retourne au QC avec Akiz Amdine. Mon parent, c'est un diamant. Ils sont beaucoup fiers de moi, même s'ils n'ont pas gagné mon nom. Ils sont beaucoup fiers de moi. Ils ont donné un travail super dur. Quelques messages aux jeunes, aux écouteurs ? Il n'est pas nécessaire qu'ils soient super pour l'académique. C'est consistant. C'est important. Et faire quelque chose pour qu'ils soient contents. Pas force de faire quelque chose pour qu'ils soient contents. Parce qu'ils se travaillent bien. Alors, ils pourraient avoir une culture pour se vivre. Faire quelque chose pour qu'ils soient contents. Vous suivez-t-il ici ou bien les drogues ? Déjà, commence ma cours ici, médecine. Pensez-moi pour faire une spécialisation après à l'extérieur. Merci beaucoup, Sanjana Lakshmi. Nous avons encore une lauréate qui vient d'arriver. Et je vais... Voilà, c'est Githika Nouratan qui est arrivée avec ses parents. Et on va parler avec elle dans les prochaines secondes. Alors, voilà. Githika, félicitations tout d'abord. Merci beaucoup. Tu t'attendais ce matin. Comment tu as appris la nouvelle ? Pour être franche, je n'étais pas sûre parce que... Mes examens de pratique n'étaient pas vraiment comme j'avais pensé. Donc, j'étais très, très heureuse d'entendre mon nom. En effet. Donc, mes parents étaient là avec moi dans le salon. Ils étaient déjà prêts, eux. Moi, j'étais avec mes pyjamas. Donc, c'était une surprise pour moi. Mais je m'attendais un peu. La COVID-19 a un peu chamboulé les études. Explique-nous comment ils passaient. Donc, en janvier 2022, quand on attendait l'examen, une postpone. J'ai pleuré, moi. J'ai commencé à pleurer. Donc, parce que nous travaillons beaucoup pendant des ans. Même pendant les cours online. Puis ici, a bossé. Je peux vous dire ça. Tous les profs ont travaillé. Et quand elle a dit que... Quand la ministre a dit qu'il faut qu'on va renvoyer les examens, ben, on était très déçus avec ça. Donc, ça a pris beaucoup de courage pour recommencer, reprendre mes études et prendre pause examen en novembre. C'était aussi une décision difficile à prendre. Je dois faire mes jeûnes ou en novembre parce que... Parce que beaucoup de gens ont pris pause examen de mes jeûnes. Ils sont déjà partis. Moi, je suis toujours là. Heureusement que j'ai eu la bourse. At least, it paid for. Dans quelle fin, tu vas reprocher tes études? Donc, je m'applique l'Angleterre, le Canada et l'Allemagne. Pour le computer engineering. Et aussi la médecine. Parce que je ne suis pas sûre si j'aurais de la place pour la médecine ou pas. Donc, j'applique pour les deux. Donc... Tes parents sont à côté de toi. Oui, c'est ça. Alors, on va parler avec maman. Bonjour madame. Félicitations à vous. Bonjour, merci. Alors, comment ça se fait? Comment vous sentiez-vous? Je t'en dis à où tu peux attendre. Tu peux attendre-moi un petit peu. Parce que depuis la grade 7, elle est au cul ici. Et parmi les premiers. Donc, je m'y attendais. Oui. Mais, il y a quand même cet élément de chance qui est en jeu. Donc, on ne peut pas être sûr. Et... Bon. Tu me vois papa? Je suis très content. Très content pour elle. Et... On s'attendait un peu. C'est quoi dans la vie, monsieur? Je suis ingénieur. Je suis ingénieur. Bonjour madame. Je suis éducateur. Éducateur. Félicitations encore une fois à vous. Merci. Voilà. Jean-Luc, on a encore des lauréates qui sont arrivés. Mais vous comprenez qu'ils sont avec leurs profs. Bien sûr. Ils sont en train de fêter. Peut-être qu'on va revenir vers vous dans quelques minutes. J'ai appris que deux lauréates encore viennent d'arriver sur le parking. On va revenir vers vous. Dès qu'on a... Bien évidemment. On va vous retrouver avant la fin de cette édition tout à l'heure. Et puis, ne ratez pas la grande édition de la mi-journée qui suivra cette émission pour pouvoir revivre tous ces moments. Au final, Priscilla, on ne peut pas dire qu'il y en a quand même des moments d'émotion. Oui, des larmes de joie, de tristesse, donc des scènes de liesse aussi. Mais là, ce qui a attiré notre attention, c'est ce lauréat qui a perdu son père, si on a bien compris. Juste avant les examens. Exact. Donc, on aurait souhaité... Nous allons essayer de retrouver Christopher, celui-ci de communication. Donc, j'imagine que les téléphones portables en ce moment, le réseau saturé avec donc au collège l'utilisation des portables, on va essayer tout à l'heure de le retrouver pour vous proposer cette histoire. Ou sinon, si ce n'est pas dans cette émission, ce sera dans la grande édition de la mi-journée et également dans l'info-soirée ce soir. Alors, peut-être dans quelques instants, on va retrouver Kavina. Kavina Rampasad est à Soukde Obisundoyal, dans le sud du pays. Tout à l'heure, on avait parlé au recteur. Kavina, donc avec vous, le lauréat, la star du collège en ce vendredi. Oui, re-bonjour Jean-Luc et Priscilla. Donc, comme on fait dire, je me retrouve à Soukde Obisundoyal. Et moi, avec moi, Suraj Singh Potaneux, lauréat ici, côté Saiyansai. Bonjour. Donc, félicitations d'abord. Donc, dis-moi un petit peu, est-ce que tu peux l'expect pour une lauréat? Oui, moi je peux l'expect. Depuis quatre ans avant, quand j'ai mis mon ambition pour vivre une lauréat, j'ai une strive pour ça. Mais, depuis quatre ans avant, quand j'ai fini de mettre ce plan-là, quand j'ai travaillé, j'ai fini de dire que j'ai un nom là pour là-bas, le ministère de l'éducation, j'ai un nom là-bas. Mais là, j'ai fini de proposer le 17 novembre, j'ai donné un papier, j'ai fini de dire oui, mon lauréat. 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 Mais, ça m'est arrivé. Mais, quand j'ai mis mon nom, j'ai fini d'expecter que j'ai mis mon nom. Depuis, tu prends ma laissons particulières ? Oui, pour ma chimie physique, je prends. Je prends une bonne chose qui est douai-hage. Il vient d'être personnellement ici. Mais, là, mon computer soup, je prends le laissons. Mais, en fait, j'ai fini de faire une challenge. Depuis, mon gars, je vais apprendre depuis l'école. Le computer soup, je vais apprendre mes chaînes à l'estomne et tout. Mais, c'est moi, computer, j'ai fini de faire un sujet. J'ai fini de faire une chose, j'ai fini de faire une chose. J'ai fini de faire une challenge. Je n'ai pas de laissons. 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 Justement, est-ce que tu as fait une difficulté ? Non. Même, dans la COVID-19 passée, je n'ai pas de laissons. Le confinement soulage beaucoup. Je fais des autres affaires en même temps. Et nous, la maman aussi, qui est avec nous, Jean-Luc. Donc, premier lauréat dans la famille. Une fierté pour la famille ? Oui, premier lauréat. Une fierté pour la famille. Oui. D'accord. Et là, tu faisais tantôt peut-être une fin dîner en famille ? Oui, une fin dîner en famille. Tantôt, oui. Je suis bien content. Je pense que c'est une lauréat. Je suis bien fière de lui. D'accord. Et là, trois grands soins. Je suis aussi à l'étangé. Oui, oui. D'accord. Et on travaille à l'hôpital. Oui, oui. Je travaille à l'hôpital. Et près la même ? Oui, oui. Je suis bien fière de l'hôpital. Je suis bien contente. Je suis bien fière de l'hôpital. Parfois, je suis bien fière de l'hôpital. Un sacrifiche peut-être ? Je suis financée pour lui. Depuis la formule. Depuis l'hôpital. Depuis la fin de l'hôpital. Je suis financée pour lui. Et après ça, je suis prépare toutes mes affaires. Je suis bien attendue pour lui. Tout ça. Et nous connaissons qu'il y a une mère célibataire. Et peut-être une cause de finances. Ou peut-être une difficulté pour pouvoir payer ma leçon. Tout ça. Oui. Oui. On le manage. On le manage tellement. On le manage beaucoup, beaucoup. Parce qu'une mère de quatre enfants, on le connaissait. C'est assez difficile. Oui, oui. On le bien manage. Voilà Jean-Luc. C'était lauréat. Ici. Sucdeo Bissindoya. Sucdeo Bissindoya. Sucdeo Bissindoya. Sucdeo Bissindoya. Sucdeo Bissindoya. Sucdeo Bissindoya. Carvina. Donc notre spécialité est là. Priscilla. Une élève qui sort du loup. Parce que quand même, sa maman est une mère célibataire. Avec quatre enfants à sa flange. Donc notre spécialité, ses parents qui se saignent à blanc. Pourquoi pas. Donc subvenir aux besoins des enfants. Et qui là, c'est la fiété. C'est certainement. Je vois donc ce fils, cette lauréat. Donc toutes nos félicitations. Alors là, direction le collège. Où se trouve notre collègue Najet Thoura. On trouve la Tramphole. Donc à Calbasse. La Tramphole qui continue sur sa lancée. Donc la Tramphole qui place une lauréate dans la liste cette année. Et l'année dernière, la Tramphole aussi avait une lauréate. Najet, donc avec où la lauréate ? Petit souci de communication. Entre temps, est-ce qu'on peut retrouver Émilie Payenne qui a avec elle, donc on s'accompagne, le boursier, donc le lauréat du SAGE Scholarship. Le récipiendaire de cette nouvelle bourse. Donc SAGE Scholarship introduit depuis deux ans mes premiers lauréats au Collège Royal de Cure-Pipe cette année. Émilie ? Est-ce que Émilie Payenne est avec nous ? Non. En direct du Collège Royal de Cure-Pipe ? Non, pas vraiment. On va essayer de voir du côté de Tramphole si on est prêt. Alors, dans une poignée de secondes, la communication sera peut-être rétablie avec Émilie Payenne ou Najet Tourab. Je suppose qu'on va patienter encore une poignée de secondes. Ceci technique avec Najet Tourab. En revanche, est-ce que Émilie Payenne est avec nous ? Non. Émilie Payenne, donc on va retrouver dans quelques petites minutes. Alors, petite et petite information aussi Priscilla, il y a des lauréats qui aujourd'hui même participent aux examens d'entrée pour les universités étrangères. Certains sont en session Zoom en ce moment, qui passent leur examen en même temps d'être lauréats. Donc, la célébration, les festivités viendront après justement ces séances-là. Tout à l'heure, on a entendu un lauréat qui doit partir pour aller justement passer son examen pour entrer à l'université britannique. Il y a d'autres donc qu'on nous signale qui ne sont pas arrivés au collège pour l'heure parce qu'ils sont en pleine session. Donc, en ce moment, pour les examens d'entrée pour les universités étrangères. Alors, donc, on nous fait signer que Najet Tourab est prête. Elle est avec nous au collège d'Optat-Ramphol de Calbasse. Non ? Non. Pas encore ? Alors, est-ce qu'entre-temps, on vous rappelle ces chiffres ? Ou alors... Non. Collège Royal de Port-Louis maintenant ? Direction le Collège Royal de Port-Louis. Avec nous. Si la régie peut nous communiquer, voilà. Voilà. Avec... Si la régie peut nous donner la liste des lauréats. Quelles sont les plus jeunes ? Je pense à mon parent. Je suis pas là dans le sein. C'est bien étrange à ce moment-là. Oui. Premier lauréat dans la famille. Premier lauréat dans la famille. Et c'est vraiment la dernière. Tu te pannes les autres camarades puis dire que le hard work pays off. Les autres mettent également l'accent loin et le balance. Comment ça peut se passer ? Le hard work-là est bien vrai, c'est en fait. Parce que les enfants qui sont bien malins, c'est moi aussi pour appliquer. Voilà. C'est moi besoin de vous aider. Vous avez, comment dire, une base, l'intelligence, comment dire. Après, vous appliquez le hard work là. Après, il y a 10% de chance. Il y a une question peut-être filière ? Oui, tout comme pour mes celles et ces expériences. Je veux contribuer à elle. Que vous avez filière ? Toutes que vous pensez ou avancez pas ? Et peut-être quel pays ? Je pense faire une filière versatile. Fais un texte pour la mathématiques. Que soit computer science, comme ça, que vous appelez à mon avis. Et quel pays ? En Angleterie possible. Et si c'est possible qu'il y a trop vilaines de retour au pays après les études ? Une grande possibilité en fait. Je ne connais que la COVID-19, une chamboule, le calendrier scolaire avec l'online teaching qui vient dans le système. Dépuis-nous un petit peu, est-ce qu'il te trouve que l'online teaching finesse ? Oui, c'est un biais de moi. En même temps, c'est un biais de moi. En même temps, c'est un biais de la nation propre. C'est un biais de l'éducation plus consolide, c'est un biais de moi. Merci. C'est un biais de l'éducation. L'occasion est le dernier et le sixième lauréat ici au Collège Royal. Pour lui, les célébrations finissent avec les vétérats. Et là, le recueil habituel, tous les parents et tous les élèves. Merci, Chivarny. Alors, est-ce que c'est le jour de congé au Collège lundi ? Donc, il finit décidé, Panko ? Non, Chivarny n'est plus là. Alors, justement, Priscilla, cette question, beaucoup de jeunes étudiants sur les réseaux je peux demander si pour une classe lundi, faute de beau temps, est-ce qu'ils vous gagnent congé au lauréat ? C'est ce que je peux demander en ce moment. Alors, on va aller en direction du Collège Ota-Tramphol à Kalbass avec Najet Tourab. Najet ? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Jean-Luc. C'est hôpitalement ? Oui, Noutanu. À vos côtés, donc, la lauréate. Oui, exactement. Effectivement. À mes côtés, Tijista Sutawan. Oui. Et quels sentiments ont-ils dit ? Donc, premier, c'est pas moi qui l'écoutais, c'est mon parent qui l'écoutais parce que là, tu as vraiment confiance. Pas juste mon parent, mon proche. Je suis comme si, braqué sur la radio, la télévision. Je suis vraiment émue, émotionnelle, mais vraiment heureuse. Parce que depuis que je suis rentrée au Collège, c'est la même petite vision. Je suis très heureuse depuis que je suis. Et définitivement, je m'en donne beaucoup de peine. Et aujourd'hui, mon rêve est réalisée. Mais cette émotion qui m'a ressentie là, elle n'est pas facile d'écrir dans des mots. Mais vraiment heureuse. Je suis vraiment heureuse. Et je suis juste pour remercier mes parents. Mes parents peuvent vraiment, vraiment beaucoup pour moi. Pas juste mes parents. Mes parents, mes proches. Je te connais que ça a été. Et l'école, définitivement. Mes profs. Toutes mes profs qui ne soutiennent pas juste l'école. Mes camarades. Mes amis, vraiment. Ils sont des vrais amis. Ils soutiennent moi à chaque moment. Je fais moi confiance. Et je donne moi toutes les ressources possibles. Et ça les applique. Toutes mes profs qui, à chaque moment, guide moi. Et même, quelquefois, je n'ai pas confiance en moi. Mes parents, tout le temps, je ne remonte mon courage. Je suis vraiment non. Je suis capable de faire lire. Bien aussi, mon professeur. Donc, un grand merci à mes parents. L'école. Toutes mes professeurs. Mes camarades. Un grand merci. Et merci à l'école. Puis, c'est un de moi. Un accueil autant, autant chaleureux. Je m'attends vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci au gouvernement aussi. Parce que c'est l'hyperfement, ça, ça, du scholarship là. Mais pour moi, c'est un grand soulagement aussi. Et un grand contentement. Donc, merci beaucoup. Et sinon, il y a une difficulté de gagner pendant toute une révision. Donc, difficulté, pas vraiment en termes de révision, mais difficulté en termes de stress. Parce que, nous supposions finir en deux ans. Mais, après ce Covid, on a une classe et l'année scolaire, ils retraînaient un an en plus que nous. Ça veut dire qu'on passe deux ans, qu'on passe trois ans avec celle-ci. Donc, comme si, carry on, ça, stress là. Il n'est pas difficile. Comme si, il n'est pas vraiment facile pour avoir un momentum là pendant trois ans. Donc, pour moi, c'était ça vraiment comme si le travail plus difficile. On t'aime tous les obstacles qui me regardent en révision. Tout le temps, c'est mon camarade, mon professeur qui me guide moi. Donc, en termes de ça, mon passion a vraiment beaucoup de problèmes. C'était assez smooth, assez smooth. On dirait. Donc, sinon, merci beaucoup. OK. Voilà. C'était Tijista Sudjawan de l'Afrique économique et du collège Groupe Natramphol. Merci beaucoup, Najat Tourab, pour ses réactions. Donc, du côté du collège Groupe Natramphol, dans le nord du pays, Groupe Natramphol, encore une lauréate cette année. Et donc, voilà. Nous avons fait le tour de ces collèges qui finissent produire une lauréate cette année. Et dans une demi-heure maintenant, les autres élèves vont pouvoir consulter en ligne leurs résultats. Et bien évidemment, que nous connaîtrons les taux de réussite par collège. Nous allons bien sûr y revenir. Donc, en tout cas, une chose est sur Priscilla. Le profil des lauréats a changé avec les années. Ce ne sont plus ceux qui dorment, se réveillent, mangent, boient dans les livres. Mais ils font aussi des activités. Ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ils sont réalistes par rapport à la situation. Et ils ont beaucoup de projets. Ils ont des rêves. En tout cas, on l'aura compris lorsqu'ils se sont exprimés là. Ben voilà. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce moment avec toute l'équipe de la rédaction du défi Médiagroupe Jean-Luc. Alors, l'émission se termine ici. Bien évidemment, vous allez pouvoir continuer à suivre les réactions sur notre plateforme digitale défi Médiagou.info. Également à la radio pour le journal qui va arriver avec Ruth Radjessa. Également dans notre grand journal à 16h30, bien évidemment. L'émission du soir au cœur de l'info consacrée justement à l'éducation ce soir. Et puis, l'autre rendez-vous de la soirée à 20h Info Soirée pour revenir sur cette journée exceptionnelle. Et on n'oublie pas Jean-Luc, toute l'équipe en régie. J'allais y venir. Donc, ils ont eu à courir de tous les temps. Une carte herculéenne. Merci à vous les garçons et Elodie Domène également pour la coordination. On se retrouve très très bientôt. Merci. Belle journée à vous.